Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'évaluation des flux d'eau et de chaleur sur l'ensemble de l'hydrosystème saine. Tous les résultats que je vais vous présenter ont été développés dans le cadre de la thèse de Denis Kiddich qui a soutenu vendredi dernier. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en conférence à Grenoble. Comme vous le savez tous, actuellement la température de l'air augmente. Ce n'est pas une découverte, on le sait depuis de nombreuses années maintenant. Ce résultat est le dernier rapport du GIEC. Vous avez ici les derniers exercices qui ont été réalisés. On peut voir en fonction des scénarios, le plus optimiste, c'est si on arrêtait toutes les activités qui produisent du carbone. Et les plus pessimistes, vous avez le 8.5 où on continue, comme actuellement, à développer nos activités économiques sans penser à ce qui va se passer demain. Ce que l'on sait aussi, c'est que là je vais compter le cycle de l'eau, je pense que tout le monde le connaît très bien. Mais en fait, il faut aussi penser que le cycle de l'eau est directement lié avec le cycle de l'énergie. Par exemple, le terme d'évapotranspiration va être régulé par la température. C'est qu'on a un seul exemple, il y en a bien d'autres. L'eau est aussi un agent de transport, donc il va transporter la chaleur comme des solutés. Et si on prend l'eau et l'énergie, ils vont directement contrôler les réactions bio-geochimiques, évidemment, les cycles des nutriments que l'on peut tous connaître. Donc alors, ce que je vous disais, c'est que le cycle de l'eau, de l'énergie et des nutriments sont interconnectés les uns aux autres. Mais aussi, les ressources que l'on utilise ainsi que les écosystèmes sont également liées entre elles. Pour produire de l'eau, j'ai besoin d'énergie pour faire les pompages et pour acheminer l'eau jusqu'au robinet des personnes ou des industries. Et pour transporter, soit de la nourriture ou pour produire la nourriture. Et donc ce cycle, en fait, vous montre que toutes ces ressources sont limitées. Et aussi, on a des compétitions d'usage, que ce soit en énergie, en eau et pour la production d'alimentation. Et donc ces compétitions d'usage ont amené à avoir des réflexions au Fonds économique mondial de Davos en 2011. Et ils ont créé le nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. Et dans ce cadre, en fait, les chercheurs du PIREN ont essayé de produire une plateforme de modélisation pour pouvoir répondre à ces challenges, afin de concilier les différents usages de l'eau, de l'énergie et de la production alimentaire. Pour ceci, on a donc couplé le code ORCHIDÉE, qui est développé par l'IPSL, qui vous permet de simuler les flux de chaleur depuis l'atmosphère, en passant par la végétation, le sol et la zone non saturée. Et le second outil qu'on utilise, c'est CAWAX, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois, qui vous permet de simuler dans sa globalité les hydrosystèmes. Et l'intérêt de coupler les deux, c'est de pouvoir faire le bilan d'énergie et d'eau dans tous les compartiments de l'hydrosystème, en prenant en compte également tout le système aquifère. Actuellement, il n'y a pas de rétroaction des aquifères vers l'atmosphère. C'est seulement ORCHIDÉE qui va driver le fonctionnement de CAWAX. Le patent est journalier. Les flux que l'on va transférer entre ORCHIDÉE et CAWAX vont être pour les flux d'eau, le ruissellement qui va aller directement vers la rivière, le routage des rivières, l'infiltration qui va servir de recharge des aquifères. Pour la température, on va transférer la surface du sol au ruissellement et également aux rivières d'Orde-Straler qui sont inférieures à 3, donc c'est une toute petite rivière des têtes de bassin. La zone non saturée simulée par ORCHIDÉE va nous permettre d'avoir la température qu'on va appliquer à la recharge des aquifères. On a aussi développé dans CAWAX tout le transport dans les différents compartiments, que ce soit la surface, la rivière, la zone non saturée, la zone saturée et les échanges au sein des nappes rivières. Pour ceci, nous avons essayé d'être le plus, de pouvoir optimiser notre code. On a essayé d'intégrer toutes ces solutions au sein des schémas de discretisation directement. Par exemple, pour la zone non saturée et les aquitards, la résolution se fait en même temps. Pour les références réactivité des interfaces, on a évidemment la surface et les rivières, où on a un bilan entre l'atmosphère et l'eau libre. Nous avons aussi les échanges au sein des interfaces nappes rivières, dans l'huile de la rivière, et les échanges au sein de la zone non saturée entre les aquifères. Actuellement, vous savez qu'on utilise une drainance, parce qu'on a un modèle pseudo 3D. On utilise cette drainance pour simuler l'advection entre les aquifères et on va faire vraiment de la vraie conduction au sein des aquitards pour pouvoir vraiment prendre en compte ces systèmes géologiques. Je vous présente vraiment brièvement le bassin de la Seine. Le bassin versant fait 67 000 km². On a 28 000 km de rivières et on a à peu près 20 millions d'habitants. C'est une slide que je vous ai déjà présentée l'année dernière. On a une base de données faite par William Thomas au sein de la Adriate et qui montre qu'en fait, depuis les années 1870, la température des rivières augmente. Et cette augmentation n'est pas négligeable, puisqu'on est quand même de 1,61 pour la Seine. La Marne, on est à 1,55, alors que la température de l'air est à 1,72. Les différentes pressions sur la ressource qu'on a sur l'hydrosystème de la Seine. On a évidemment les prélèvements au sein des cours d'eau. On a 2 gigamètres cubes par an. Et dans les aquifères, on en a 1 gigamètre cube par an. En plus de ceci, on a aussi tous les besoins énergétiques que l'on va avoir, que ce soit pour réchauffer ou pour refroidir. Comme par exemple, pour refroidir la centrale nucléaire de nos gens, on a besoin d'utiliser les propriétés thermiques de l'eau de la Seine. On utilise aussi, pour tout ce qui est géothermie profonde, on va avoir des usages qui vont être en compétition avec les usages pour la potabilisation de l'eau. Pour ceci, on a créé un modèle du bassin de la Seine. Pour tout ce qui est hydrogéologique, Nicolas vous l'a déjà présenté plusieurs fois, on a tout le bassin qui avait été calibré hydrogéologiquement. Là, on a plutôt travaillé sur la calibration d'orchidées et aussi regardé comment le transfert de chaleur était reproduit dans l'hydrosystème. Pour ceci, on a utilisé de nombreuses stations de débit, plusieurs piézomètres et des stations de mesure de température en rivière et également du sol. Cette modélisation nous a permis de produire un bilan d'eau. C'est le premier bilan d'eau avec le lien entre l'atmosphère jusqu'aux aquifères. On peut retenir de ces différents chiffres, parce que vous avez tous les systèmes aquifères avec leurs échanges d'eau, c'est qu'on a une pluie qui est à peu près de 760 mm par an, on évapé de transpiration qui est à peu près de 559 mm par an, on pompe 12 mm d'eau, et la recharge des aquifères est à peu près de 131 mm par an avec un ruissellement de 69 mm par an, et tout ceci va aller vers la rivière. Si maintenant on regarde au niveau des flux, des bilans thermiques, c'est pareil, on a pu produire exactement le même bilan entre tout le système aquifère, la rivière et le sol et l'air. Ce qu'on a pu voir, c'est que pour les aquifères peu profonds ou qui atteignent la surface, on a les flux advectifs qui vont devenir dominants par rapport aux autres flux, c'est-à-dire tous les flux qui sont liés aux écoulements d'eau. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup d'échanges, je ne sais pas si vous voyez les chiffres tout là-bas, entre le jurassique et la surface, parce que le jurassique va arriver en surface, alors que c'est un aquifère qui est très profond si on se met sous Paris. Si on synthétise un peu mieux ce bilan, on peut regarder les différents échanges en fonction des saisons. Là, vous avez les échanges avec la rivière et l'atmosphère en bleu. En rouge, vous avez les échanges entre la rivière et l'aquifère. Et en orange, le ruissellement. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que le bilan dans la rivière est contrôlé par les échanges nappes rivières, par les échanges avec l'atmosphère et également par la chaleur en attente. Ces résultats sont sortis de nos modèles il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez dit que ça soutenait, je vous disais, vendredi. Donc, on a encore besoin de valider nos résultats et pour être sûr du bilan que nous avons établi. En conclusion, au début de la phase, vous avez parlé qu'on développerait une plateforme de modélisation en couplant orchidée et kawax. Aujourd'hui, on peut vous le dire, ça y est, on l'a fait. Il est mis en place. On a établi un premier bilan complet de l'eau et de l'énergie à l'échelle régionale, en incluant l'atmosphère, la végétation, le sol, le réseau hiérographique et le système aquifère de l'éthro-système Seine. Actuellement, le régime de température de la Seine est contrôlé par les échanges avec l'air, le ruissellement de surface et les flux advectifs entre le cours d'eau et les aquifères. Tous ces résultats vont être consolidés très rapidement. Ces résultats vont nous permettre de faire, dans les travaux futurs, d'améliorer la calibration. Et là, je le répète, on a besoin de chroniques de température en aquifère. Ces chroniques ne sont pas bancarisées actuellement. Pour différentes raisons. Certains me disent que ma précision n'est que de 0,5 degré. Peut-être, mais au moins, ça donne une donnée plutôt que d'avoir zéro valeur. Parce que quand on va produire ensuite des scénarios climatiques, en utilisant les projections du GIEC, on aura besoin d'être sûrs qu'actuellement, notre modèle est correctement calibré. Et pour ceci, on a vraiment besoin que vous nous donniez, si c'est possible, que vous nous transfériez. Toutes les chroniques de température en aquifère. Il faut savoir que tous les piézomètres sont équipés de capteurs de température puisque pour mesurer une pression d'eau, on est obligé de corriger avec la température. Il y a beaucoup de bases de données. J'ai aussi appris que certains décochent la petite case garder les températures. Ils les écrasent à chaque fois qu'ils relèvent leurs données. Mais s'il vous plaît, essayez de garder ces données parce qu'elles sont très précieuses pour nous. Et en plus, ça nous permet d'améliorer aussi la calibration hydro-géologique du système. Bientôt, nous allons aussi produire des simulations des différentes projections du GIEC. Pour ceci, on recrute un stagiaire de six mois. Et nous voudrions arriver à faire un couplage direct pour pouvoir prendre la rétroaction des nappes sur orchidées. Et pour ceci, nous avons un post-doc d'un an. Nous sommes en train de rechercher un candidat également. Tous ces travaux futurs vont nous permettre de répondre aux différents challenges du XXIe siècle avec le nexus eau, énergie et alimentation pour concilier ces différents usages des ressources, que ce soit pour l'irrigation, l'eau potable, l'énergie ou la production alimentaire, et également pour le maintien des écosystèmes. Nous pourrions aussi faire différentes standardisations de ces usages afin d'aider à la décision des différents organismes. Je vous ai remis un schéma que je vous avais présenté en 2018 où je vous disais qu'on aimerait bien développer une plateforme qui irait de l'atmosphère jusqu'au système aquifère. Elle n'est pas forcément la plus jolie, mais ce qu'on avait fait en 2018. Aujourd'hui, on peut vous dire que cette plateforme est en health room et on a continué à travailler avec cette plateforme pour pouvoir regarder comment les températures et les flux d'eau vont évoluer dans les trois systèmes saines dans les prochaines années. Et donc, je vous remercie de votre attention. Oui, c'est bon. Ça y est, le micro salle a été branché. Alors, j'ai une question juste ici. N'oubliez pas de vous présenter juste avant de poser votre question. Je suis Françoise Béard de France Nature Environnement, mais dans mon passé, j'ai été géologue et modélisation des systèmes profonds en exploration pétrolière. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est... Peut-être que je n'ai pas compris, mais dans votre bilan eau de 776 millimètres par an, les vapos de transpiration représentent 500 et quelques millimètres. Ça, c'est une découverte pour moi. Je ne pensais pas que le phénomène des vapos de transpiration était si important. Ça, c'est ma première question. Et sur la température, vu l'inertie des masses d'eau en profond qui réagissent par rapport à une variation de température, je voudrais juste savoir, si j'ai un delta T de réchauffement climatique, je ne sais pas, de 2 degrés en surface, alors je ne sais pas si j'ai bien compris le processus, est-ce que ça impacte vraiment la température des masses d'eau dans le circuit, ruissellement, surface, aquifère, retour ? Alors, pour la première question, pour les vapos de transpiration, oui, le terme d'évapotranspiration est très conséquent dans nos régions, en fait, tempérées. Et donc, il est vraiment de 500 millimètres par an. Ensuite, pour la deuxième question, les systèmes aquifères, en fait, sur les chroniques qui sont peut-être mesurés, en fait, il y a des longues chroniques qui existent en Hongrie et en Roumanie, et en Allemagne aussi, ils montrent, en fait, que la température des aquifères, en fait, généralement, c'est la moyenne annuelle de la température de l'air pour les aquifères peu profonds. Ce qui fait que, si on a une augmentation de 2 degrés dans l'air, on risque aussi de la retrouver dans les aquifères peu profonds, comme par exemple la plaine alluviale ou la craie, dans les aquifères. Donc ça, c'est vraiment... Et on a aussi des mesures aussi sur le bassin de l'Orgeval où on peut voir aussi que certains endroits, on voit les aquifères qui vont même réagir plus lentement que l'air. Donc si on a vraiment des grosses phases de chaleur, en fait, ils vont engamiser de l'énergie et ils vont mettre vraiment beaucoup de temps à alimenter la surface. Et donc ces transferts peuvent être assez lents. Donc on peut aussi retrouver des températures, par exemple au mois de novembre, qui sont plus chaudes que celles de l'air parce qu'il y a une inertie au sein des systèmes aquifères. Merci, Benoît Le Safre. Merci, Agnès, pour l'exposer. Est-ce que je peux poser deux questions sur le modèle lui-même ? Est-ce qu'on peut revenir à la diapo 14 ? Il y avait une précédente aussi. Je me suis interrogé tous les petits compartiments, tous les points, les lignes horizontales, on voit 0, 0, 8, 3, 3, 7, etc. Comment ces valeurs sont mesurées ? Peut-être que ça a été abordé, tu l'as dit, mais je n'ai pas capté. Deuxième question, est-ce que sous ce type de modèle, vous pouvez faire des analyses de sensibilité par rapport à tel ou tel paramètre ? Pour la première question, ce ne sont pas des flux mesurés, ce sont des flux calculés par les modèles. Peut-être que je n'ai pas compris la question, mais... Comment on mesure les paramètres ? Si c'est des flux calculés, comment les paramètres sont... Pardon. Ma question, tu as bien compris ma question, donc effectivement, je la reformule par rapport à ton élément de réponse. Si c'est des flux calculés à partir des paramètres, comment les paramètres locaux sont-ils mesurés ? C'est pareil. Les paramètres locaux sont calibrés via les mesures piézométriques. On utilise tous les piézomètres du bassin de la Seine et aussi les débits en rivière. On calibre avec une méthode développée par Jonathan Schwitt, qui s'appelle IMIT, qui permet de calibrer l'hydrogéologie du bassin de la Seine. On va vraiment étudier les chroniques des piézomètres et des débits de rivière pour pouvoir calibrer. Les paramètres qu'on va informer, ça va être la perméabilité des aquifères, la porosité ou le coefficient de magasinement. Et pour la thermique, ça va être la conductivité thermique et la capacité calorifique. Il y a aussi la porosité qui prend en compte. Et évidemment, la drainance, ce que tu vois là, les petites flèches là, c'est la drainance qu'on va avoir entre les aquifères, soit ascendantes, soit descendantes, qui est modélisée directement par drainance. Excuse-moi, c'était la deuxième question. J'ai oublié. Ah oui, pour l'analyse... L'analyse de sensibilité, c'est un peu le corollaire de mes questions précédentes. Pour l'analyse de sensibilité, pour l'instant, au niveau de la thermique, on ne l'a pas encore fait. Ce sont des choses que l'on va faire. Et pour ceci, on peut faire une analyse de sensibilité pour regarder comment varier les températures. Et comme on n'a pas beaucoup de chroniques de températures qui sont longues, et surtout les mesures qui sont faites dans des seaux, s'il vous plaît, c'est un peu dommage parce qu'elles ne nous servent pas. Ce que vous mesurez quand vous mettez de l'eau dans un seau, c'est la température du seau, ce n'est pas la température du piézomètre. Donc, pour pouvoir finaliser nos modèles, on a vraiment besoin de chroniques de température dans les aquifères. Mais oui, une étude de sensibilité, on peut tout à fait le faire avec différentes méthodes, que ce soit avec des méthodes bayésiennes ou d'autres méthodes géostatistiques que l'on a dans nos équipes. Bonjour. Petite question. Laurent Moulin, Hauts-de-Paris. Merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, vu que la partie évapotranspiration est très importante, vu le changement climatique, j'imagine que c'est une part qui va être appelée à augmenter avec l'augmentation de la température. Et ma deuxième question, c'est est-ce que toutes ces politiques de désimperméabilisation, finalement, pourraient avoir un impact sur cette évapotranspiration où on se bat sur des pouillèmes et que ça n'a pas une grande influence sur les transferts d'eau au niveau du bassin ? Est-ce que la désimperméabilisation des sols va avoir un impact ? Oui, ça va avoir un impact sur les bilans d'eau, ça c'est clair. De là, vous dire que ça va avoir un impact sur l'évapotranspiration, je ne peux pas vous dire que oui ou que non. Je ne vais pas me positionner parce que, dans certains cas, on pourrait dire que oui, peut-être à des effets très locales. au niveau de l'échelle du bassin de la Seine, je ne suis pas sûre que ce sera un impact qui sera très conséquent. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de calcul ou quoi que ce soit qui nous permettrait de dire que c'est juste ou pas juste. Mais on pourrait aussi faire une analyse de sensibilité en augmentant la perméabilité au sein du bassin de la Seine puisque dans le modèle orchidée, on a mis un sol peu perméable et qui est nu sur le bassin de la Seine. On pourrait très bien lui mettre une perméabilité du stable pour regarder ce que ça fait et faire des tests de sensibilité. Ça, c'est possible. On peut le faire actuellement avec le modèle. On va avoir une dernière question avant de passer à la session d'après. Merci. Abelardo Zamorano, comité de bassin. C'est des compléments d'informations. Je ne vois pas la personne. Je suis désolée. Désolée. Merci. Pardon. Oui. Je peux ? Oui. J'avais simplement... Je vois formuler deux compléments d'informations. Est-ce que les données d'irrigation utilisées sont récentes, actualisées, parce qu'il y a eu une augmentation de surface en irrigation dans les bassins qui ne sont pas forcément totalement disponibles de derniers ascensements agricoles ? La deuxième, c'est est-ce que vous avez sûrement pris en compte des valeurs des grandes typologies de sols en surface et si c'est là le cas, la couverture végétale, est-ce que la couverture en culture ou prairie ou autre au niveau des sols superficiels est introduite aussi dans les modèles ? Ça, c'est en relation par rapport à l'utilisation de l'eau et les possibilités d'évapotranspire en face. Oui, bien sûr. Pour la première question, je laisserai, je pense, Agnès vous en parler juste après, si je ne me trompe pas. Elle va vous présenter des choses sur l'irrigation. Je la laisserai répondre pour ne pas spoiler son talk. Et pour la troisième question, dans Orchidée, on modélise vraiment toutes les surfaces du sol. Notre doctorant, Denis, a utilisé même plusieurs types de configurations de cartes de sol pour essayer de voir laquelle était la plus probable par rapport aux mesures que l'on avait et à la calibration. On a vraiment testé quel type de sol et quelles cartes étaient spécialisées sur le bassin de la Seine. Et pour les cultures, pareil, on prend aussi des scénarios, on a utilisé des images qui nous permettent de voir l'avancement des cultures. Dans le modèle, les cultures et même les espaces forestiers ne sont pas les mêmes, ils ne restent pas constants. On les fait évoluer en fonction des saisons et aussi en fonction de l'aménagement par l'homme du bassin de la Seine. On a fait ça avec les données qu'on avait disponibles. Bien sûr, à partir d'avant 1980, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup d'images. On a utilisé quelques-unes, mais on en a moins que maintenant. Mais oui, bien sûr, vous avez raison, ça a un énorme impact et Denis a beaucoup travaillé à la calibration de la carte des sols et aussi sur la végétation. Bonjour à tous. C'est la deuxième Agnès de la matinée, Agnès Ducharnes, et je vais donc vous parler de l'influence historique de l'irrigation dans le bassin de la Seine, un travail que j'ai mené avec un certain nombre de collègues de l'UMR Métis, du laboratoire de météorologie dynamique et de l'INRAE à Lyon que je remercie. Alors, pourquoi s'intéresser à l'irrigation ? C'est une technique agricole qui est largement utilisée pour ses qualités qui sont d'accroître les rendements agricoles. L'irrigation est aussi beaucoup utilisée pour stabiliser les rendements d'une année sur l'autre. C'est le cas notamment dans le bassin de la Seine, dans le nord du bassin pour la pomme de terre. Et cette propriété-là est souvent interprétée comme la preuve d'une meilleure résilience aux sécheresses. Évidemment, tout dépend de l'intensité des sécheresses. Et à titre d'exemple, cette année, cette sécheresse intense de l'été 2022 amène en fait les producteurs de pommes de terre à être très, très... Enfin, ils savent que leur production va être fortement réduite. Donc, cette stabilisation par l'irrigation, et pourtant, ils irriguent, n'est pas toujours garantie. Les inconvénients possibles de l'irrigation, il y en a aussi, c'est tout d'abord que quand on prend de l'eau dans les milieux naturels pour irriguer, on diminue les ressources en eau. Donc, on peut baisser les débits, les niveaux des nappes, et donc, ça amène un accroissement des sécheresses hydrologiques. Par ailleurs, si la surface irriguée est trop grande par rapport aux ressources moyennes ou au minimum de ce qui est disponible en cas de sécheresse, en fait, le fait d'irriguer augmente la vulnérabilité aux sécheresses. Et ça, ça a été bien documenté en Espagne, par exemple. Il y a aussi des problèmes de salinisation, etc., qui sont peu importants dans un bassin comme celui de la Seine. Et puis, il est important aussi de réfléchir aux interactions possibles avec le climat. Il a été défendu dans un certain nombre de publications scientifiques que l'irrigation, en augmentant l'évaporation, refroidissait les masses d'air proches de la surface et donc avait un effet un petit peu climatisant. Néanmoins, si on regarde des indicateurs de stress thermique qui combinent la température et l'humidité de l'air et qui est importante pour la santé humaine, on peut avoir des effets inverses. Quant à l'effet de l'irrigation sur les précipitations, c'est très, très dépendant en fait du climat régional, de la propension à ce que les précipitations soient d'origine convective ou pas. Enfin, sous changement climatique, se pose réellement la question de la durabilité de cette pratique, notamment dans les régions où les ressources en eau sont susceptibles de baisser et il peut y avoir des points de bascule où tout d'un coup, on passe dans un système qui fonctionne où l'irrigation a des bénéfices à une situation où ça ne fonctionne plus et où donc les investissements et la rentabilité de l'agriculture sont menacés. Or, le changement climatique en France devrait nous amener une diminution des ressources en eau en France en général, surtout dans le sud, mais aussi dans le bassin de la Seine, comme vous le voyez sur ces figures que vous avez déjà dû voir dans un des colloques pyrénsènes précédents. C'est des travaux de Gilda Dayon dans un futur en fin de XXIe siècle sous le scénario le plus pessimiste en émission en gaz à effet de serre. Cette baisse, en fait, elle est déjà perceptible à l'échelle de la France. C'est un rapport qui a été publié cet été dans les data labs du ministère de la Transition écologique et sociale avec des travaux du CNRM, Météo France. Donc, les plus efficaces ont baissé de 14% entre la fin du XXe siècle et les 20 premières années du XXIe siècle, avec cependant pas d'évolution encore notable dans le bassin de la Seine que vous voyez apparaître sur cette partie du graphique. Alors, ça nous amène à la problématique de l'adaptation autour de l'irrigation qui a été abordée dans le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc, j'ai repris cette petite figure du document de conclusion qui a été publié au début de l'année et deux grandes orientations sont indiquées, des actions à l'échelle de l'exploitation, notamment économiser l'eau et utiliser des ressources en eau complémentaire, je vais y revenir, et puis des actions à l'échelle de la parcelle qui sont largement basées sur des techniques d'acroécologie, donc augmenter l'infiltration, limiter l'évaporation, aussi augmenter la capacité des sols à préserver l'eau en favorisant le stockage de matières organiques. Mais, quand on regarde en termes d'investissement promis suite au Varenne agricole, l'irrigation qui se cache derrière le terme ressources en eau complémentaire et une des solutions d'adaptation qui sont privilégiées. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment ça a évolué, comment ça peut évoluer dans le futur. Je vais maintenant vous présenter quelques résultats qu'on a pu obtenir récemment à ce sujet. Je ne vais vous montrer que des choses en historique parce que le futur, on est encore en train de finaliser nos modèles pour pouvoir le faire. Je vous montrerai un état des lieux de l'irrigation dans le bassin, les tendances climatiques et hydrologiques qu'on peut constater, les tendances climatiques qu'on peut simuler aussi en rétrospectif et les progrès en cours pour prendre en compte le processus d'irrigation dans nos modèles. Je remercie Aurélien Barraud pour ces magnifiques cartes. Vous voyez à gauche les prélèvements pour l'irrigation en millimètre par commune à partir des données de la BNPE en 2018. Et puis à droite, pour comparer, vous voyez les prélèvements qui sont effectués pour l'alimentation en eau potable et l'industrie. Et donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même échelle de couleurs. Ce qui est rose-saumon à gauche est équivalent au gris à droite. Mais en tout cas, l'irrigation est un des prélèvements majeurs dans le bassin, or ceux qui sont pour l'énergie. Et puis vous voyez maintenant à droite les surfaces irriguées à partir du recensement agricole 2010. Donc ça colle, c'est très bien. Et les surfaces irriguées peuvent atteindre 50 % de certaines communes, notamment dans le Loin et dans l'Essonne, au sud du bassin de la Seine. Si maintenant, on s'intéresse aux évolutions historiques de ce processus, voici une courbe à gauche qui vous montre les points bleus. C'est une reconstruction dans le temps. Ça vient d'une base de données globale qui est alimentée par des informations locales. Et vous voyez que l'équivalent de la carte de droite, c'est le point en rouge pour 2010. Donc la base globale surestime un petit peu. Mais, pardon, il y a eu un recensement agricole sur 2020. On n'a pas encore réussi à exploiter de manière spatiale ces données. Mais à l'échelle de la France, on a 14 % d'augmentation des surfaces irriguées. Et donc, dans le bassin de la Seine, on a des augmentations très substantielles, a priori, dans les Hauts-de-France, donc tout le nord du bassin, en Normandie et même en Ile-de-France. Donc on n'a pas encore fait la collection des données régionales et locales dans le bassin, mais l'irrigation continue d'augmenter. Maintenant, quelles sont les évolutions climatiques sur les 50 dernières années ? On s'est servi des données safran de Météo France. Vous voyez des courbes qui vous montrent les évolutions des précipitations moyennes sur le bassin, température, évapotranspiration potentielle et en bas, les pluies efficaces, avec des courbes des estimations des tendances. Donc pour les précipitations et les pluies efficaces, ces tendances ne sont pas significatives et les seules qui sont significatives, c'est des augmentations de la température, évidemment, et ça, c'est que le changement climatique, il est en cours, et puis de l'évapotranspiration potentielle. Maintenant, j'ai repris précipitations et précipitations efficaces en haut, non significatives, avec les évolutions des débits à Pauze et à Vernon et où vous voyez des tendances qui, selon les périodes qu'on utilise, sont variables. Donc une augmentation au cours de la fin du XXe siècle et puis, sur les 40 dernières années, plutôt une tendance à la baisse, ces tendances n'étant pas significatives pour la dernière. Bon, il n'y a pas beaucoup de signal, il n'y a pas beaucoup de tendances sur l'hydrologie à l'heure actuelle dans le bassin de la Seine. On a essayé quand même d'essayer de voir s'il y avait des liens localement entre l'irrigation et des tendances hydrologiques. Pour ça, on a identifié 12 bassins versants dont les contours apparaissent en gras sur la carte, 12 bassins irrigués avec des fractions irriguées qui vont de 0,5 à 40 %, le maximum étant l'Essonne et une irrigation moyenne qui va de 0,5 à 28 mm par an d'après nos estimations. On a comparé avec trois bassins témoins qui sont dans le sud-est du bassin où il n'y a pas du tout d'irrigation. Deux exemples, l'Essonne et l'Ours. Vous voyez en haut des courbes qui vous montrent les variations des débits et les tendances sur 1979-2021, donc plus de 50 ans, avec les débits annuels en bleu, les débits minimums mensuels en orange. Dans les deux cas, vous voyez une tendance à la baisse des débits, alors que sur 1989-2021, au contraire, c'est les figures du bas, on a plutôt des tendances à des augmentations. Là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nos études de tendance ne sont pas robustes et qu'il y a une variabilité interannuelle et décennale, dont des collègues du Pirenseine vous ont déjà largement parlé, je crois, qui ont une influence très importante à ces échelles de temps. Ce qu'on peut constater très légèrement, c'est que sur la période la plus récente, même si les tendances sont très faibles et pas du tout significatives, elles semblent opposées pour les débits annuels et les débits mensuels minimums, en orange. Alors, ça, c'est un tableau très moche que je ne vais pas détailler. Ça vous montre le bilan sur l'ensemble des 15 bassins versants étudiés. Ce sera disponible dans le rapport du Pirenseine si ça vous intéresse. Les points importants, c'est que vous avez donc, alors, ici, vous avez l'intensité de l'irrigation, les pentes en 1979-2021 sur les débits annuels, en 89-2021 sur les débits annuels et puis sur les débits minimums. Donc, globalement, les tendances, ces pentes sont rarement significatives, c'est les quelques valeurs qui apparaissent en gras. C'est non robuste dans le temps, dans le sens où, comme on a vu sur l'Essonne et l'Ours, ce ne sont pas les mêmes tendances dans la période de 50 ans qui débute en 1979 et celle de 40 ans qui débute en 1989. Les tendances sont plutôt opposées. Et la dépendance de ces tendances à l'irrigation, elle n'est pas robuste dans le temps non plus, forcément, et elle n'a pas l'air très, très nette. Néanmoins, on peut voir deux points qui émergent. C'est qu'il y a une forte ressemblance entre la pente des débits annuels sur 79-2021 et la différence de pente entre le mine et l'annuel en 1989-2021. Donc, ça se voit mieux sur ces graphiques-là, où vous voyez donc finalement que sur la période 79-2021, les débits annuels baissent de manière générale et d'autant plus, on a l'impression que les prélèvements pour l'irrigation sont importants. En 89-2021, on voit à peu près la même distribution des points, mais c'est sur donc la différence entre la pente mine et la pente annuelle. Quand on a des valeurs négatives, ça veut dire que les débits minimums, ils augmentent, mais ils augmentent moins que les débits annuels. Peut-être que c'est le signe de l'influence de l'irrigation. Évidemment, c'est assez capillotracté, je vous le concède. Ma conclusion principale, c'est que pour l'instant, en historique, l'influence de l'irrigation sur les débits du bassin de la Seine est tout sauf évidente. Quand on utilise des modèles, et là, c'est des modèles climatiques, c'est les modèles de climat qui sont utilisés pour abonder les prévisions du GIEC. Et là, on a juste regardé ce qui se passait sur le bassin de la Seine en moyenne. On compare ici, on regarde les simulations rétrospectives 1900-2014, et on compare 18 modèles. Trois décrivent l'irrigation, et 18 ne les décrivent pas. Et on a les anomalies par rapport à la moyenne du début du siècle. pour l'évaporation et l'humidité du sol, les précipitations et la température de l'air. Pour ce qui concerne l'évaporation, on voit une nette différence entre les courbes des modèles irrigués en bleu et des modèles non irrigués en rouge, avec une évaporation plus importante. Par contre, ça n'influe pas les tendances, et donc peut-être qu'en s'obstinant à regarder s'il y avait un impact sur les tendances, on s'est un petit peu fourvoyé. Ensuite, sur les autres variables, il n'y a pas énormément de différences. Et puis, si on compare ces modèles aux tendances qui sont observées dans les observations qui sont disponibles, l'augmentation de l'évaporation est cohérente avec celle que Météo France, avec leur modèle SIM2, reconstitue sur les dernières décennies. Les précipitations ne montrent pas de tendances significatives, ça je vous l'avais dit, quant à la température de l'air, elle augmente et ça on le sait. Maintenant, je vais terminer sur ce qu'on développe pour représenter l'irrigation dans le modèle orchidée dont Agnès Rivière vous a parlé au préalable. Un des modèles non irrigués de la slide précédente, c'est le modèle de l'IPSL qui n'incluait pas l'irrigation et on veut pouvoir refaire ces projections climatiques avec de l'irrigation. Le modèle orchidée découpe l'espace en assez grandes mailles. il y a un bilan d'eau dans le sol qui inclut une représentation des surfaces cultivées. Pour représenter l'irrigation, dans chacune de nos mailles, on décrit une fraction irriguée à partir de cartes globales. Ensuite, dans ces zones irriguées, on calcule un déficit d'humidité à chaque pas de temps par rapport à un objectif d'humidité du sol optimal recherché par les agriculteurs. Ensuite, on calcule un besoin d'irrigation à partir de ce déficit et en prenant soin de ne pas apporter trop d'eau en même temps. Sinon, il y aurait trop de ruissellement et ça ne serait pas efficace. On compare ensuite ce besoin d'irrigation avec l'eau disponible dans les eaux souterraines, dans les rivières et puis l'irrigation réelle. c'est le minimum de ces deux valeurs, le besoin et l'offre en eau. Je vais rapidement vous montrer ces quelques cartes qui vous montrent à l'échelle globale que ce modèle fait du plutôt bon travail. Tout en haut à gauche, vous avez la distribution de l'irrigation simulée qui colle assez bien avec les valeurs de la FAO. Notre simulation, c'est 92% des observations. La carte du bas vous montre qu'on a tendance à surestimer l'irrigation dans les zones les moins irriguées et à la sous-estimer dans les zones les plus irriguées. On pense que c'est lié au fait qu'on n'a pas bien pris en compte l'irrigation du riz. Ce n'est pas très important dans la scène. La figure de gauche vous montre que sur les biais d'évaporation par rapport à des données globales, d'irriguer en bleu permet de réduire les biais de l'évaporation simulée de manière très sensible et d'autant plus que la fraction irriguée est importante. Dans le bassin de la Seine, pour finir, ce sont des simulations très récentes et pas encore tout à fait exploitables. C'était juste pour vous montrer. A droite, vous avez l'évolution dans le temps depuis 1980 jusqu'à 2014 de l'évaporation simulée. Les courbes du milieu, c'est les simulations. Les courbes en noir, tout en bas, tout en haut, sont les produits d'observation qui sont disponibles. Notre simulation est à peu près au bon endroit. Si on compare les simulations avec irrigation en rouge et en vert à celles qui n'est pas irriguée en gris, on a une augmentation de l'évaporation avec l'irrigation. Pas beaucoup d'effet sur la tendance, sauf peut-être dans la simulation verte où il y a une surface irriguée plus importante. Sur la figure de droite, c'est l'hydrogramme moyen à pose. Là, vous voyez que prendre en compte l'irrigation dans les simulations en rouge et en vert baissent les débits. C'est normal puisque l'évaporation augmente, et d'autant plus en été, et d'autant plus que la surface irriguée est plus large dans la courbe verte. Voilà. Nos perspectives, c'est de valider davantage la représentation de l'irrigation dans le modèle orchidée avec des simulations plus longues, avec le forçage safran qui est meilleur en France. Ces simulations, ce modèle va d'ailleurs permettre pour ceux que ça intéresse, va être exploité dans le projet Explore 2 qui vise à faire des projections hydrologiques sur tout territoire français sur le XXIe siècle avec les projections de Rias et six modèles hydrologiques dont Orchidée. Nous, nous allons aussi réaliser des simulations couplées surface-atmosphère avec l'irrigation en historique et dans le futur pour essayer de voir si, dans le bassin de la Seine en France et à l'échelle du monde entier, comment l'irrigation est sensible au changement climatique et comment le changement climatique est sensible à l'irrigation et surtout si... Oui, enfin, voilà, toutes ces questions de rétroactions entre ces deux compartiments anthropiques mais de manière différente. Et nos réflexions sont aussi pour coller mieux à la réalité en tout cas en France et comment décrire les retenues artificielles qui sont une des sources d'eau pour l'irrigation et comment décrire certaines des solutions basées sur la nature dont on a déjà parlé pour que le modèle soit le plus réaliste possible. Je vous remercie. Bonjour, Sarah Feuillette de l'Agence de l'eau Céden-Lormandie. J'avais une petite question de compréhension et puis aussi un questionnement sur les perspectives. La question de compréhension, c'est qu'il me semble que tu as dit à un moment donné quand tu as comparé les douze bassins, notamment le bassin de l'Essonne avec le bassin de l'Ours qu'il n'y avait pas d'influence de l'irrigation sur le... Enfin, tu disais l'influence de l'irrigation sur les débits de la Seine est tout sauf évidente. Et à la fin, tu parlais de simulation où tu disais l'irrigation baisse les débits surtout en été. Du coup, j'ai l'impression que c'est contradictoire mais peut-être que j'ai mal compris. Et juste... Et le questionnement aussi, c'était plutôt sur les perspectives quand tu parlais d'Explore 2. Sauf erreur de ma part, mais je veux bien que tu confirmes, Explore 2, ça fonctionne avec des modèles régionaux issus de CEMIP 5. Est-ce que ça va suffisamment, fidèlement, représenter l'évolution du climat sur le bassin de la Seine ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites différences avec les modèles globaux de CEMIP 6. Alors, sur cette question, il y a effectivement quelques interrogations et ça fait partie de notre travail dans le cadre du projet Explore 2 d'approfondir ça et d'être capable d'expliquer ces différences de manière le plus claire possible. Maintenant, sur les questions de ce que j'ai présenté, il n'y a pas de tendance claire quand on regarde les observations sur les périodes étudiées. Là où j'ai montré un effet, c'était en simulation et c'était plutôt un effet en moyenne sur les tendances non plus. Disons que quand on regarde les observations, on ne peut pas faire la comparaison avec et sans au même endroit. Regarder les tendances, c'est bien pour travailler sur les observations. Sur les tendances, on ne voit pas grand-chose ni dans les observations ni dans les simulations. Mais grâce aux simulations, on peut tester avec et sans au même endroit, à la même période. Et là, il y a un effet. Après, est-ce que les modèles peut-être qui surestiment l'effet, c'est là où il y a un besoin de validation supplémentaire. Bonjour. Yuna Le Goef, doctorante co-encadrée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Université d'Amiens. Je voulais savoir si dans les perspectives, vous comptiez peut-être intégrer des modèles microclimatiques, notamment au niveau des températures de l'air. Je sais que c'est très important dans le sens où on va avoir des tendances complètement différentes si on s'intéresse un petit peu plus au microclimat au niveau des prévisions des températures. pour ce qui me concerne, non. Moi, je travaille plutôt sur des échelles assez larges. Le bassin de la Seine, pour moi, c'est déjà un peu petit. Mais voilà, le but du travail que je mène, c'est d'être capable de faire le lien entre les projections grande échelle et des domaines comme celui du bassin de la Seine pour passer à l'échelle de la micrométéorologie. C'est toute une autre histoire et non, je ne me hasarderai pas à faire ça. D'accord. parce que je sais que là, du coup, les données météorologiques que vous utilisez, c'est des stations météo ? Les données météorologiques que je vous ai montrées, c'est un produit grillé de Météo France à 8 km. Oui, d'accord. Voilà. Parce que du coup, Météo France, ils ont des stations mais qui ne sont que dans des zones où il n'y a pas d'arbres, ce genre de choses, où elles sont bien exposées à la lumière. Et donc, c'est là où ça peut introduire un biais puisque ça ne représente pas la réalité du territoire. C'est sûr. ça ne représente pas la réalité locale. Françoise Béard de France Nature Environnement. La question que je me pose, c'est effectivement, j'avais la même question que Sarah sur l'écart entre ce que vous dites à l'échelle globale que vous ne voyez pas trop de différence et par rapport si vous pointez un point particulier. La question que je me pose, c'est au niveau de la masse d'eau. Finalement, je n'ai aucune idée de ce que représentent les masses d'eau qu'on utilise en irrigation dans votre modèle de flux d'eau. Est-ce que finalement, est-ce que c'est petit ou gros ? Parce que nous, quand on voit des jets d'eau sur les champs, on a l'impression que c'est monstrueux. Mais peut-être que finalement, dans le bilan hydrique, cette masse prélevée, elle compte peu. Je vous renvoie aux observations. En fait, la carte de gauche, vous voyez en millimètres par an l'irrigation telle qu'elle est documentée dans les bases de données nationales. Et donc, vous voyez que dans l'Essonne, dans le loin, donc au sud du bassin, on a des valeurs qui sont entre 10 et 100 millimètres par an, par commune. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'effet. C'est surprenant qu'il n'y ait pas d'effet, du coup. Parce qu'en fait, les tendances, il y a aussi une variabilité d'une année sur l'autre. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, l'urbanisation, le changement climatique et tout ça. Et donc, voilà, pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit pas grand-chose, disons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'il n'y a rien. Oui, Daniel Markovitch, Arceau. Est-ce que vous avez observé depuis tant d'années des modifications des pratiques culturales, des produits qui sont du type de culture, de méthodes aussi qui ont pu se moderniser et qui ont pu jouer sur l'irrigation ? Je pense en particulier de tout ce qui a pu se passer sur les bandes enherbées, sur le fait qu'il y a des bandes enherbées, des surfaces en herbe, de tout ce qui concernait l'élevage qui a été, qui a baissé énormément, le retournement des prairies, etc. Est-ce que tout ça a pu être pris en compte pour analyser les méthodes d'irrigation, s'il y en a de nouvelles qui n'existaient pas auparavant, etc. Dans les exercices de modélisation que je vous montre, on a une occupation des sols et des surfaces cultivées, des types de cultures qui sont décrites à partir de données européennes basées sur des satellites, des images satellites. Donc, ça évolue dans le temps. Nous ne prenons pas du tout en compte d'évolution des pratiques d'irrigation. Et par contre, les questions que vous posez sur l'évolution du système agricole dans le temps, ça a été largement documenté par des collègues du Pirensen qui travaillent à l'INRA-Mircourt dans des phases précédentes du Pirensen. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible. Nous, nous n'en avons pas tenu compte. Nicolas Flippot, directeur du programme. Une petite remarque par rapport à cette irrigation. Quand on fait le bilan hydrologique global avec Kauak sur le bassin dans lequel on prend en compte l'irrigation, on obtient environ un prélèvement d'irrigation de 10 % de la recharge du système équifère. Donc, en gros, ces 10 % sortent du système ce qui fait qu'on a une diminution de 10 % de l'alimentation des rivières par les aquifères en moyenne dans le temps long. Voilà. Donc, ça, c'est le chiffre et l'ordre de grandeur de l'impact de l'irrigation qui découle du bilan hydrologique bête et méchant en supposant que le système est fermé, ce qui est globalement le cas ici. Donc, on peut déjà dire que le cadre, c'est 10 % moins. Après, là, il y a tout un questionnement sur la spatialisation de cette irrigation et des effets locaux quand on voit la Beauce. D'ailleurs, j'aurais été curieux, c'était l'objet de ma question, où tu as montré des augmentations d'irrigation dans le secteur central, en Normandie, dans les Hauts-de-France. Et dans la Beauce, il n'y a pas de chiffre. Du coup, je me demandais est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a des augmentations significatives des pratiques d'irrigation dans ce secteur agricole ? Donc, je dois avouer que je n'ai pas encore réussi à obtenir les données 2020 et je me suis basée sur un rapport de France Nature Environnement que j'ai trouvé très bien. donc, c'est par région. Et en fait, l'irrigation a davantage irrigué... Non, l'irrigation a davantage augmenté dans les régions les moins irriguées, si je dois simplifier. Et donc, dans la Beauce, ce n'est pas là où ça a le plus augmenté. C'est parce que c'est plus facile d'augmenter des choses qui sont faibles. non, c'est... Voilà, je pense. Oui, Abelardo Zamorano, comité de bassin et justement FNE. Ma question, c'était par rapport aux documents en partie qu'on a sortis sur les augmentations hélas, qui ne sont pas régions. Donc, du coup, on note une augmentation très importante au de France, mais déjà, à atterrir en Picardie ou atterrir... Voilà. Et pareil, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est les deux régions qui apparaissent les plus importantes. Mais ma question était plus est-ce que vous allez utiliser les volumes prélevés, c'est-à-dire les volumes déclarés en mètre cube, la réglementation, quoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un biais énorme entre ce qui est déclaré et ce qui, effectivement, existe sur le terrain. Mais, par exemple, j'ai des cartes d'un document de l'agence qui date à 2007-2010. Et, effectivement, on voit déjà les tendances et la cartographie. On voit déjà ces cercles autour de Paris bien dessinés. Et par rapport à ça, justement, j'avais juste une petite, disons, accotation, c'est que, par rapport au Varenne agricole, avant, il y a eu, un an, juste avant, les assises de l'eau et les assises de l'eau, disons, ont établi que ça serait souhaitable d'avoir moins 10% de consommation globale et moins 25% comme objectif. Et je crois que ces valeurs de moins 25%, selon les milieux scientifiques, ils disaient que c'était tout à fait possible. Alors, est-ce que, dans vos cartes, vous pourriez intégrer aussi ces valeurs, pas dans le sens de l'évolution de l'irrigation, mais comment ces diminutions pourraient, disons, comment pourraient rentrer là-dedans ? Et juste une toute dernière, disons, interrogation, c'est qu'il y a un document de, disons, de l'évaluation environnementale du CGEDD d'il y a deux ans parlé de l'irrigation de résilience sans donner beaucoup d'éléments de définition précises. Mais est-ce que vous aurez des choses là-dessus, disons, comme objectif souhaitable, si on pourrait le dire comme ça ? Merci. Alors, l'ambition des travaux qu'on mène, pour l'instant, ce n'est pas de faire des recommandations, c'est de fournir des faits par la modélisation avec les limites des modèles. Donc, dans nos modèles, ce n'est pas les prélèvements qui sont en entrée, c'est les surfaces irriguées. Le modèle calcule ses propres prélèvements à partir des surfaces irriguées. On peut faire varier les surfaces irriguées, on peut faire varier les paramètres qui contrôlent les prélèvements à partir des surfaces. Et grâce à ça, on peut explorer différents scénarios et c'est ça qu'on aimerait fournir à la communauté. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut s'arrêter. On va passer à la suite. Effectivement. Même si on sent que sur cette présentation, on pourrait discuter toute la matinée, malheureusement, il y a et heureusement, il y a d'autres travaux au Pirentsen qui doivent être valorisés. Oui, c'est bon, on m'entend ? Bonjour à tous, je me présente, Marlène Mergue, je suis ingénieure de recherche à Inrae et à Anthony. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui concerne la prise en compte des extrêmes hydroclimatiques dans l'analyse de la continuité écologique en s'appuyant sur l'exemple des poissons grands migrateurs sur l'axe Seine. J'en profite également pour remercier tous les partenaires et les différents co-auteurs qui ont grandement contribué à la réalisation de cette étude. Historiquement, comme vous le voyez sur cette carte, les fleuves français étaient largement et richement colonisés par les migrateurs amphialins et ont dénombré pas moins de 15 espèces présentes sur notre territoire. Or, au cours du XXe siècle, ces espèces ont connu un déclin majeur. et le bassin de la Seine n'a pas été épargné puisque c'est un des premiers bassins qui a été le plus particulièrement touché, comme on le voit sur ce graphique. Et ici, sur cette illustration de Jérôme Béliard, on voit également au cours des deux derniers siècles que certaines des espèces présentes sur le bassin de la Seine ont disparu du bassin de la Seine au cours du XXe siècle. Heureusement, depuis les années 2000, on constate une recolonisation progressive de certaines espèces. Les causes de ce déclin, on les connaît, elles sont multiples et elles se cumulent. On peut citer par exemple la surpêche, le braconnage, la pollution des eaux, les obstacles physiques, la destruction des habitats, des lieux de reproduction, d'alimentation ou encore de refuge. Bien sûr, le changement climatique qui modifie les régimes hydrologiques, thermiques et géochimiques. Et enfin, les espèces exotiques envahissantes qui peuvent-elles être porteuses ou vecteurs de maladies. Alors nous, dans cette étude, la question qu'on s'est posée, c'est finalement quel est le potentiel d'accès actuel aux frayères pour différentes espèces de poissons grands migrateurs. Donc notre zone d'étude, c'est le bassin de la Seine, de l'estuaire jusqu'à Paris et nous avons étudié trois espèces différentes qui sont la lamproie marine, la grandalose et la truite de mer qui présentent des périodes de migration différentes et des tolérances ou des capacités de nage, de saut également différentes. Et on a étudié ces potentiels d'accès sur trois affluents qui sont l'andelle, l'heure et la moudre. Donc pour cela, pour répondre à cette première question, notre objectif, ça a été de modéliser la continuité écologique de ces différentes espèces de l'estuaire jusqu'à leur site de frayères potentiels. Donc la première étape que nous avons menée, c'est finalement d'identifier tous les éléments du paysage qui peuvent altérer cette continuité en rivière et que l'espèce va rencontrer sur son parcours migratoire. Donc c'est par exemple la présence de linéaires pollués ou encore d'obstacles bloquants ou des conditions de température de l'eau qui ne sont plus adaptées. La deuxième étape, ça a été de compiler des données à la fois d'ouvrages de vitesses de courant ou encore de physicochimie d'oxygène de température issues de différentes sources et modèles. Nous avons par exemple utilisé les simulations du modèle PROSPEA pour la vitesse de courant, l'oxygène et la température. Et donc, grâce à ces données, on a ensuite essayé d'attribuer des coûts, des coûts de migration qui vont dépendre des caractéristiques des espèces, de leur capacité de saut, par exemple pour les ouvrages, de leur capacité de nage ou encore de leur tolérance à l'oxygène ou la température. Et donc, on a pu construire des jeux de rasteurs de coûts comme je vous le représente ici pour chaque élément du paysage, espèces, périodes de migration et scénarios. Et ensuite, ces jeux de rasteurs de coûts, on les a finalement fusionnés pour pouvoir réaliser une couche de rasteurs de coûts, on va dire, totale pour chaque espèce, période de migration et scénario. Et grâce à ces couches de rasteurs de coûts totaux, on est capable de quantifier le coût de la migration par une approche de chemin de moindre coût. Nos modèles vont sortir ce qu'on va appeler une distance fonctionnelle qui est un proxy du coût de la migration et qui pourra être comparé aux distances hydrographiques réelles. Et donc, on pourra, grâce à ça, identifier des secteurs critiques qui ont un coût de migration plus élevé pour ces espèces. Et finalement, avec notre modèle, on pourra tester des scénarios d'amélioration ou de dégradation de cette continuité écologique, notamment dans un contexte de changement climatique. Je vais vous présenter maintenant quelques résultats de sortie de notre modèle de continuité écologique. graphique. Donc ici, je vous ai représenté un graphique pour la truite de mer qui va nous servir d'exemple au cours de cette présentation pendant sa période de migration de juin à juillet. Donc ici, je vous ai représenté en ordonnée le coût de la migration en fonction de la distance hydrographique depuis Honfleur. Donc l'objectif de ce graphique, ce n'est pas de comprendre totalement les différentes courbes, mais c'est simplement de vous montrer qu'on est capable, grâce à notre modèle, de finalement décortiquer le coût de chacun des éléments du paysage et de voir comme ça quels sont les éléments qui sont les plus coûteux et à quel endroit. Donc par exemple, sur ce graphique ici, on voit qu'on a une augmentation forte du coût de la migration en amont du barrage de Méricourt. Donc voilà un exemple de sortie. Une autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est finalement quel est le potentiel ? Maintenant qu'on a vu actuellement, on peut se poser la question sous scénario quel sont le potentiel d'accès à ces frayères. Donc pour ça, on a cherché à prendre en compte le changement climatique dans notre modèle de continuité écologique. Et donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a resimulé des données d'oxygène et de température sous deux scénarios, le scénario 8.5 et le scénario 4.5. Et donc c'est Shaitao Wang qui s'est chargé de cette partie. Donc il a resimulé les données oxygène et température et les données hydrauliques grâce au modèle PROSPEA. Donc en entrée, il a utilisé de nouveaux forçages météorologiques sous les deux scénarios issus du modèle MIROC 5. Et il a également utilisé en entrée de nouvelles données de température de l'eau issues de la thèse de Denis Kilic, issues du couplage des modèles orchidées ECAOAX. Et donc l'objectif ensuite c'est de pouvoir réutiliser ces données, ces nouvelles données simulées sous ces deux scénarios à l'horizon de la fin du siècle dans notre modèle de continuité écologique pour recalculer des coûts de migration sous scénario. Donc on va d'abord, je vais d'abord vous montrer quelques petits résultats de données de concentration en oxygène et de température sous scénario. comment va évoluer la température sur l'axe saine en s'appuyant toujours sur la période juin-juillet. Donc ici, c'est un graphique qui vous représente l'évolution de la température moyenne en fonction de la distance hydrographique entre Pauze et Paris. Et donc il y a trois grandes informations qu'on peut tirer de ce graphique. C'est finalement qu'en situation actuelle, donc la courbe en verte, on est encore dans des gammes de températures raisonnables pour la migration de la truite de mer. Or, quand on regarde les deux autres scénarios, on voit que là, les conditions de migration sont de plus en plus contraignantes. On voit clairement que les températures de l'eau augmentent. et pour le dernier scénario, donc le plus pessimiste, le 8.5, on voit qu'on atteint même des gammes de températures qui entraîneraient un arrêt de la migration en aval de Paris. Donc ici, je vous ai représenté, ça reprend finalement les résultats de la diapo précédente. Je vous montre simplement ici qu'actuellement, on dépasse uniquement périodiquement la température de 20 degrés sur l'axe Seine. On la dépasse un peu plus souvent en aval de Paris. Mais par contre, quand on regarde les deux autres scénarios, on voit là que la température de 20 degrés est dépassée dans quasiment tout le temps et sur tout le linéaire. Donc, ces graphiques-là présagent quand même des difficultés considérables de migration pour cette espèce pour la période de juin à juillet. Maintenant, on peut regarder comment va évoluer l'oxygène sur la Seine. Donc, de la même manière, je vous ai représenté ici l'évolution de l'oxygène en fonction de la distance hydrographique. Et donc, ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est finalement qu'on a une nette diminution tout de même de l'oxygène sous les scénarios, donc en rouge et en bleu, comparée à la situation actuelle en vert. Et que si on compare à la... Enfin, si on la met en référence à la qualité de la migration, on voit qu'on reste quand même encore dans des gammes de valeurs qui sont tolérables pour cette espèce avec une petite vigilance tout de même en amont de Méricourt et en aval de Seine-Aval où on passe sous le seuil critique, on va dire, de 6 mg d'oxygène par litre qui est un peu le seuil pour les salmonidés migrateurs. Donc, maintenant qu'on a vu l'évolution de la concentration d'oxygène et en température, je vais vous montrer maintenant ce que nous sort le modèle de continuité écologique lorsqu'on intègre ces nouvelles données. Donc, on a vu que pour la truite de mer, les conditions futures étaient assez pessimistes, on va dire, que le coût de la migration se verrait fortement contraint. On peut se demander maintenant qu'en est-il pour les autres espèces ? Est-ce qu'elles vont répondre à la même intensité pour ces deux autres scénarios ? Et donc, on constate que, eh bien, non, parce que les scénarios ici vont dépendre des espèces et plus particulièrement des périodes de migration. On voit, par exemple, pour la grandalose qui migre plutôt au printemps, on voit que c'est une espèce dont les coûts de migration seront moins affectés par les scénarios que la lamproie marine qui migre un petit peu plus tard au mois de mai et la truite de mer qui migre de juin à juillet. Donc, en conclusion de cette étude, on a vu que la qualité de l'eau de la Seine s'améliore, que les barrages s'équipent, mais, voilà, la continuité écologique reste encore fragile dans un contexte de changement climatique avec un risque d'effet barrière lié aux températures et on constate également qu'on a des espèces qui vont être plus sensibles que d'autres à ces changements climatiques. Aussi, pour les perspectives, nous souhaitons également étudier l'effet des projets de microcentrales électriques sur la Seine, sur les paramètres du milieu, notamment l'oxygène, afin de les intégrer aussi dans le modèle de continuité. Merci de votre attention. Merci. Je vois qu'il y a déjà des questions qui fusent. Merci. Moi, j'avais deux petites questions. Déjà, une première petite question, c'était, je pense que tout le monde peut-être dans la salle se la pose, mais par rapport à ce qui s'est passé cet été, j'imagine que dans la Seine, la température a dépassé les 20 degrés. Je sais que dans la Loire, pour avoir fait du canoë, à certains endroits, c'était 27, la température. Donc, bon, voilà. Et la deuxième question, c'était sur la relation de dépendance entre la température et l'oxygène. parce que si j'ai bien compris, plus la température de l'eau est chaude, plus l'oxygène a du mal, plus l'oxygène se dissout moins. Et en plus, si j'ai bien compris, les poissons ont encore plus de mal à l'assimiler. J'ai cru comprendre qu'il y avait comme ça une double dépendance. Donc, comment vous faites avec ce lien de dépendance ? Parce que du coup, quand vous nous montrez que la température a un effet très fort sur la truite de mer, un coût très fort, mais bizarrement, à contrario, l'oxygène semble avoir un effet très peu fort, mais ça m'étonne du fait de cette relation de dépendance. Alors, nous, dans notre modèle, on a essayé de prendre à la fois le coût lié à la température et de le superposer également au coût lié à l'oxygène. Donc, on intègre tout ça dans notre modèle. Donc, effectivement, quand on a des températures de 27 degrés, on se rend bien compte que là, la migration, par exemple, des salmones et des migrateurs sera finalement arrêtée parce qu'on est bien au-delà de leur seuil de tolérance qui, normalement, est 20 degrés. et par rapport à vos questions sur la température et la relation avec l'oxygène, alors, peut-être que quelqu'un saura mieux répondre que moi. Je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais... Je vais donner la parole au directeur du programme. Oui, donc, dans Prose, la solubilité de l'oxygène est fonction de la température comme la physique l'indique et, du coup, les résultats que Marilyn montre intègrent bien cette dépendance de l'oxygène à la température. Et, en fait, on est un petit peu comme dans la DCE, en fait, c'est le plus pénalisant qui marque les couleurs. Donc, là, c'est la température qui coupe la migration et même si l'oxygène était beaucoup plus fort, de toute façon, le milieu serait trop chaud. Bonjour, Élise Avenas pour le GIPC Naval. Merci, Marilyn, pour cette présentation. J'en profite seulement pour faire un petit point d'information pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans ces thématiques puisque le projet consacre, il y a ce volet modélisation et on attendait ces résultats. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les voir, mais il y a également d'autres volets, notamment un volet historique, un volet sociologique et puis des éléments aussi sur le comportement des poissons. Et donc, pour les personnes intéressées, vous êtes les bienvenus au séminaire de restitution des résultats le 23 novembre à Rouen. Voilà. Et j'en profite aussi pour remercier nos partenaires financeurs Agence de l'Océne Normandie, Région Île-de-France et Région Normandie. Oui, bonjour, Xavier Pouk, c'est Aska. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo précédente, s'il vous plaît ? Ah non, encore avant, alors c'est avec les... Voilà. Alors déjà, un commentaire, c'est que... Enfin, j'ai une question. Quand on parle de coût, on a l'impression qu'il y a une forme de continuité. Ça va coûter plus cher, mais bon. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on considère que c'est rédhibitoire ? Autrement dit, que l'espèce ne peut plus se reproduire, ne peut plus atteindre... Et si oui, est-ce que ça ne change pas l'analyse de l'impact de cette augmentation de coût sur les populations ? Moi, je suis frappé par la lampe 3. Enfin, l'augmentation, c'est moins grave que la truite de mer, mais c'est des changements d'ordre de grandeur colossaux en matière de coût. Oui. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on s'est posé cette question de seuil à attribuer finalement à ce cumul de coût. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est de comparer ce cumul de coût à une distance maximale que pourrait réaliser l'espèce. Donc, par exemple, sur la Seine, on a pris les distances maximales de migration connues de ces différentes espèces comme un seuil. Donc, par exemple, 900 kilomètres pour une truite de mer, c'est un seuil qu'on s'est fixé pour se dire qu'au-delà de ça, l'espèce n'est plus capable de migrer. La migration s'arrête. Donc, voilà. Oui ? Tout à fait. On pourrait mettre des pointillés pour se fixer un seuil. Après, ici, l'objectif, c'était surtout en relatif de pouvoir comparer les coûts d'une espèce à une autre. Et pour ce qui est de la lampe roi marine, c'est parce qu'en mai, on a des températures déjà qui deviennent très contraignantes pour cette espèce également. Pour répondre sur la définition du coût, je ne comprends pas très bien comment vous faites. c'est un coût que vous exprimez finalement en distance équivalente. Mais ça suppose que tous les facteurs de coût sont comparables. Si j'ai bien compris, la vitesse du courant implique une certaine dépense au poisson, l'oxygène aussi, la température aussi, un obstacle aussi. comment est-ce que vous parvenez à exprimer ça dans des grandeurs qui soient comparables et qui soient additives finalement pour obtenir cet indicateur ? Je ne comprends pas très bien comment vous faites. Alors, pour définir les coûts, on s'est effectivement basé sur des seuils, par exemple, le seuil de 20 degrés pour la température. Non, mais ça, c'est au-delà de 20 degrés, l'espèce ne peut plus survivre et ça, c'est un seuil. une température n'implique pas un coût supplémentaire, il y a simplement une limite. Voilà, il y a une limite. Ça peut quand même induire un coût supplémentaire quand on est dans une gamme de valeurs, par exemple, entre 20 et 25 pour la truite de mer. On peut se dire que ce n'est pas une température limite qui va arrêter la migration, mais par contre, la migration va être plus contrainte pour cette espèce. Donc, pour définir nos coûts, finalement, on s'est basé, je ne vous l'ai pas présenté ici, mais sur effectivement une distance maximale limite, par exemple, de 900 kilomètres, et on s'est dit que c'était une courbe finalement décroissante qui nous permettrait ensuite de fixer différentes valeurs de coûts pour chaque gamme. Par exemple, la première gamme qui serait non contraignant, peu contraignant ou très contraignant et après, arrêt de la migration. On a défini comme ça différents coûts en se basant sur une courbe décroissante de difficultés de migration basée sur ces distances. Oui. D'accord, oui. Ce n'est pas très clair pour moi, mais bon. Bonjour, Christophe Poupard, Agence de l'eau. Merci pour la présentation qui montre que plus la distance à parcourir est élevée, plus le coût va être élevé et va être d'autant plus élevé qu'il y aura un changement climatique, etc. Donc, du coup, est-ce que ça suggère qu'il faut restaurer des frayères au plus près de l'amont pour que toutes les espèces aient la chance de les atteindre malgré ces coûts plus élevés ? ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Plus proche de la vanne, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on peut se poser parce que, finalement, si les frayères ne sont pas accessibles à l'amont, effectivement, on peut se poser la question de la pertinence d'accès à ces frayères. Alors, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Je montre ces résultats. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Merci pour toutes ces questions. Merci, Marine, pour toutes ces réponses. Alors, il faut pas que je m'approche trop de toi, en fait. Sinon, ça fait un arsène. Ah oui, tu peux peut-être faire une autre chose. Alors, cette première partie de session s'achève. On va pouvoir passer à la pause juste avant pour ceux qui le souhaitent pour participer à notre désormais fameux quiz du colloque du Pirensen. Pour vous connecter et participer au quiz, il suffit d'avoir une connexion Internet. L'année dernière, le gagnant a remporté un prix absolument formidable. C'est un ouvrage dédicacé par le directeur du programme lui-même. Ah oui, non, mais ça n'a pas de prix. Une signature de Nicolas Flippot sur un ouvrage scientifique du Pirensen. Dans 10, 20 ans, vous le revendez à prix d'or, c'est sûr et certain. Et cette année, il y aura deux signatures sur les ouvrages du Pirensen. Ah oui, on monte la côte. Donc, on vous laisse le temps de vous connecter à travers l'interface que vous préférez. Il n'y a pas de QR code cette fois-ci ? Non, parce qu'en fait, ça ne fonctionnait pas bien. Les gens n'arrivaient pas à flasher le QR code sur les écrans LED. D'accord. Ah oui, effectivement. Le plus simple, c'est donc d'aller sur menti.com et vous rentrez le code 36 98 26 6. Vous allez arriver sur une page. On va vous demander de vous identifier. Les pseudonymes sont acceptés. Les équipes sont acceptées. Le prix sera divisé par le nombre de participants dans l'équipe. Par équipe. Du coup, si vous êtes six, vous aurez un sixième d'ouvrage et un sixième de signature. Voilà. Il y a cinq questions, François ? Cinq questions. Cinq questions et la rapidité compte. Voilà. Donc, la rapidité, votre connexion Internet compte. Plus on va vite, plus on gagne de points. Donc, j'attends encore 30 secondes. Ah oui, maintenant, on ne voit plus le code pour rentrer. Ah mince. Alors, hop, voilà. Je remets le code. 36, 98, 26, 6. François, on aurait pu mettre un code un petit peu plus court, un peu plus instinctif. Eh bien, il faut demander au créateur du logiciel de faire ça. Je vais faire un main levée. Est-ce que tout le monde est prêt ? Alors, qui n'est pas prêt, lève la main, qui a besoin d'encore un tout petit peu de temps. Une, deux, trois. Alors, l'année dernière, on avait eu un retour, pas un reproche, une critique constructive qui était de faire, de poser des questions moins sur le bassin en général et plus sur le programme. Donc, on espère que vous suivez bien le programme Pirenseil. Est-ce que du coup, on a mélangé un peu les deux ? Évidemment. Et autre critique, il ne fallait pas privilégier ce qu'il y avait des ordinateurs qui pouvaient écrire vite les réponses, donc il n'y a pas de mots à écrire vite. Désolé, Anis. Ce sont seules des questions, donc c'est des questions à choix multiples. Que des questions à choix multiples. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Une seule réponse possible ? C'est parti. Nous avons un écran plein, nous ne voyons plus rien du tout, donc c'est parfait. Nous allons commencer. On a 44 participants ? Voilà. Ah oui, vraiment, on s'est chauffé là, je pense. Attention, vous avez entre 15 et 20 secondes à chaque fois pour répondre. Donc ça va aller. Je vais vous lire les questions aussi pour vous aider. comment s'écrit le nom de la célèbre plateforme du Pirensen, que vous allez voir apparaître. Il faut trouver le bon orthographe. Et attention, les majuscules comptent. Où sont les bonnes majuscules ? Pour rappel, cette présentation a eu lieu hier. Et oui, pas le temps d'aller voir. Aïe, 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 aïe. Ah ! Bravo aux 13 personnes ! Il n'y a pas de S majuscule à Straller. Eh non. Et je remercie la personne d'avoir bien cédé à Peenut Straller avec le chiffre P. C'est très gentil. Ensuite, voilà, une petite explication qui a été présentée hier par Vincent Thieu. Peenut Straller est une plateforme de modélisation qui rassemble le modèle générique Straller. Il l'a expliqué beaucoup mieux que moi. C'était beaucoup plus compréhensible que cette figure. Nous allons donc passer à la suite. La deuxième question. Donc, alors, petit résumé. Qui a été le plus rapide ? C'est Pepper. C'est un pseudonyme, du coup. Nous ne saurons pas avant la fin. il faudra donner son vrai nom à la fin parce que sinon, on ne peut pas vous dédicacer de l'ouvrage. Voilà. Donc, c'est parti pour la suite. Question 2. Pareil, rapidité. Avec les 3 nouvelles fiches 4 pages de cette année, combien de documents sont présents dans cette collection ? 3, 14, 16 ou 20 ? Normalement, vous savez depuis combien de temps Alexandre est là ? Vous savez combien il y a de fiches par an ? dont vous savez combien il y a de fiches au total. Ah, bravo ! On a quand même des gens qui suivent. Il y avait aussi un indice, c'était de voir tout le paquet qu'il y avait à l'accueil. Et les comptés. J'invite les personnes qui n'ont pas pris toutes les fiches à repartir avec un exemplaire de toutes les fiches. Donc, 16, effectivement, elle a été lancée en 2017 et donc, elle aborde de manière synthétique les travaux, les résultats du Pirensen. Et donc, à raison de trois fiches par an, il y aura deux autres fiches qui vont sortir cette année. Et donc, à la fin de l'année, on arrivera à un total de 18 numéros. Troisième question. Ah oui, pardon, toujours petit point. Donc, qui ? Alors là, c'est la rapidité à la réponse. Le total à... Bon, nous avons perdu Pepper. Nous avons gagné DBH. Donc, c'est plutôt pas mal. On continue pour la suite. Question 3 sur 5. Toujours la rapidité. Question thématique, certains spécialistes sauront quand même. Sur la carte, sur cette carte du bassin de la Seine-Normandie, à quelle période géologique correspond la couleur verte ? Alors... Le Jurassique, le Puitacet, le Triasme, le Cambrian. Ne vous trompez pas. C'est vraiment... Ce serait terrible de se tromper et d'être géologue, là. Vraiment. Ou de travailler autour de la géologie. Je vous ai laissé volantairement plus de temps. Pour que le doute s'installe. Puisqu'il y a un verre foncé et un verre clair. Et effectivement, le verre dans les couches géologiques correspond au Crétacé. Voilà. Ah si, on est daltonien. Bonne question. Alors le Crétacé, donc cette couche géologique contient le premier aquifère libre de la Seine et l'un des plus grandes d'Europe, l'aquifère de la Crète. Donc voici les fameuses falaises d'Etretat. Question ? Alors parlons toujours les résultats. Il y a des gens qui sont très 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 rapides parce que 926, c'est 2 millisecondes de réaction. C'est vraiment... Il y en a qui vont vite. Alors Wolfmeister et Metal. Prends la tête. Je salue Metal. Il faut gagner, par contre, maintenant. Alors, question 4 sur 5. Dans les recherches les plus récentes du Pirensen, à quelle autre ville européenne est comparée Paris sur la question de la baignade ? Berlin, Londres, Amsterdam ou Rome ? Qui ne s'est jamais baigné dans les canaux d'Amsterdam ? J'avais mis Venise mais on m'avait dit que c'était un peu trop... Et effectivement, Berlin. Donc, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport. qui veulent aller se baigner dans la tamise. Je suis impressionné. Vraiment. Quel courage. Alors, juste pour la petite information, ça a fait également ces recherches sur la comparaison entre Paris et Berlin. Elle a fait l'objet d'un rapport en 2021 qui est disponible sur le site du Pirensen. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de passer ça. Donc, je l'avais mis, effectivement. Je connais bien mes slides. Donc, c'est... Voilà. Qui a fait la comparaison là-dessus. Et donc, ici, c'est une image... Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas fait allemand en langue vivante. De Winsensei, Winsensei, à Berlin. Voilà. C'est un lac de Bényade. Enfin. Alors, on a les résultats et alors, tout va se jouer sur la dernière question, je pense. J'ai l'impression que c'est serré. Ça va être serré. Mettal a bien répondu. Donc, ça sent la première place. Ah là là. Ouh ! Alors, attention. On est dans un mouchoir de poche, là, il me semble. Là, on a quand même... C'est vraiment... Ça va se jouer à cette dernière question. Elle est très dure. Elle est très dure. Mais si vous avez bien suivi hier les présentations... De Pierre Labadie. Je précise. Ça vous donne un indice sur la question. Dernière question. C'est parti. Quel est le lien entre les Péfases et les Péfos ? Ce sont des synonymes. Les Péfases sont des Péfos. Les Péfases sont des Péfos. Question piège, les deux n'ont aucun rapport. Ou alors Péfos et Péfases sont dans un bateau. Péfos tombe à l'eau. Qui reste-t-il ? Vaste question. Vous avez 4 heures pour la dernière réponse. 4 secondes. Attention. Il faut se décider vite. Et les Péfos sont des Péfases. Bravo. Alors, nous allons voir maintenant roulement de tambour. Je n'ai pas de tambour. C'est dommage. Alors, est-ce que... Alors, les Péfases sont des Péfases. Et oui. Donc, alors, j'ai réécrit ceci. Je vais juste vous donner cette information. C'est que selon l'OCDE, il existe au moins 4 630 Péfases qui sont engrés dans les différentes familles dont les Péfases. Et je vous ai donné quelques magnifiques formules à apprendre par cœur pour votre examen de chimie. Pour le prochain quiz du Pirenselle. Voilà. Donc, résultat final. Attention. Ah, métal s'est trompé. Métal s'est trompé. Alors là, tout est en jeu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, c'est Hélène. Et c'est finalement Hélène. Qui est Hélène ? Vraiment, retournement de situation. On n'a pas du tout abordé Hélène dans les 4 premières questions. Qui est Hélène ? Ah ! Bravo, bravo, Hélène. Tu as le droit à un ouvrage dédicacé. Et tu pourras même te l'auto-dédicacer, du coup, parce que tu as un peu participé dedans, non ? Je ne sais pas. Oui. Bon, et bien, merci à tous d'avoir participé. François, je pense que c'est l'heure de la pause. C'est tout à fait l'heure de la pause. Merci beaucoup pour avoir participé. On espère que ça vous a plu. Et on essaie de reprendre d'ici 20 minutes, 25 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Lisa Bollon. Je suis doctorante au laboratoire M2C de l'Université de Rouen et au BRGM. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les drivers climatiques large échelle de la variabilité basse fréquence des niveaux des nappes du bassin de la Seine. Donc, dans le bassin de la Seine, on trouve beaucoup d'aquifères qui présentent des niveaux piézométriques avec une dynamique très inertielle et notamment avec une variabilité interdécénale et interannuelle très marquée que vous pouvez voir ici. Et cette variabilité interdécénale et cette variabilité interannuelle, c'est ce qu'on appelle plus communément la variabilité basse fréquence. Et on l'observe dans toutes les variables hydroclimatiques, que ce soit les débits, les précipitations, les niveaux piézométriques et les vapotranspirations. Et cette variabilité basse fréquence, elle est induite par la circulation atmosphérique et océanique large échelle. Et finalement, dans les niveaux piézométriques, la proportion de variances qui est expliquée par ces variabilités basse fréquence, elle dépend des propriétés physiques des bassins versants et des aquifères. Alors, la principale problématique de cette variabilité basse fréquence qu'on peut voir ici en bleu, c'est qu'elle peut être partiellement, voire totalement responsable de l'atteinte des hauts et des bas niveaux piézométriques qui mènent soit à des sécheresses hydrogéologiques, soit à des inondations par remontée de nappes. Donc du coup, l'idée de cette présentation, c'est de s'intéresser aux drivers climatiques, de déterminer les drivers climatiques large échelle de cette variabilité basse fréquence. Donc pour ce faire, on dispose d'une base de données de piézomètres relativement peu influencées par les pompages à l'échelle locale que l'on a constituées dans la première partie de ma thèse. Et donc, dans le bassin de la Seine, on trouve des aquifères présentant des dynamiques piézométriques très différentes d'un aquifère à l'autre, avec certains aquifères comme la craie du Sénoturonien en Normandie ou les calcaires de Beauce qui présentent des dynamiques très inertielles avec une forte variabilité interannuelle et interdécénale. Et au contraire, des aquifères plus réactifs comme l'est des calcaires de Léocène, ici, ou encore la craie du Sénoturonien de Champagne. Pour réaliser l'étude du lien entre la variabilité atmosphérique à large échelle et la variabilité basse fréquence dans les niveaux piézométriques, on a pris une chronique piézométrique représentative de la dynamique de la nappe par grande entité hydrogéologique du bassin de la Seine. Les chroniques de précipitation associées d'issues de la réanalyse safran. Et on a également comparé les résultats à une longue chronique piézométrique disponible et qui, cette fois, est hors du bassin de la Seine dans la craie d'Artois-Picardie. Et pour les données atmosphériques à large échelle, on a utilisé deux réanalyses différentes, donc une couvrant une courte période pour faire l'analyse sur les piézomètres du bassin de la Seine, donc la NCEP-NCAR, et une autre qui permet de faire l'analyse sur une très longue période, la NOA-20CR. Pour ce qui est des variables climatiques à large échelle, des variables atmosphériques, on a utilisé les hauteurs géopotentielles à 500 hectopascales. Les hauteurs géopotentielles, c'est l'altitude à laquelle on retrouve la surface de 500 hectopascales et les composantes zonales et méridionales du vent à ces altitudes. Pourquoi cette altitude-là ? C'est parce qu'on est finalement à mi-atmosphère entre la circulation atmosphérique de surface et la circulation en altitude. Pour ce faire, dans un premier temps, l'idée, c'est d'identifier les variabilités basse fréquence dominante dans le bassin de la Seine. Pour ce faire, on a utilisé des méthodes de transformer en ondelette continue qui permet de voir l'évolution de la variance sur des échelles temps-fréquence. Et à partir de cette transforme d'un ondelette continue, on peut dériver un spectre moyenné en échelle qui va déterminer en faisant la moyenne de la puissance spectrale pour toutes les périodicités. Et donc, du coup, ici, vous avez les pics de variabilité basse fréquence et on va s'intéresser à ces deux échelles-là. Ensuite, pour établir le lien entre la circulation atmosphérique à large échelle et la variabilité basse fréquence des niveaux piézométriques, on va réaliser des composites par niveau d'échelle. Donc, dans un premier temps, on va décomposer la variable locale, donc la précipitation ou les niveaux des nappes et la variable large échelle, donc les hauteurs géopotentielles ou les vents zonaux méridionaux va transformer en ondelette continue. Donc, c'est une... Cette méthode est un processus de filtrage du signal qui est en fait la combinaison d'un filtre passe-bas et d'un filtre passe-haut. Donc, le filtre passe-haut donne un détail d'ondelette et nous, on va s'intéresser au détail d'ondelette et le filtre passe-bas va donner une approximation qui, elle-même, va être décomposée en approximation et en détail d'ondelette jusqu'à ce que le signal ne puisse plus être décomposé. Et donc, en fait, à la fin, on se retrouve avec une série de détails d'ondelettes qui représentent des variabilités différentes et ces détails d'ondelettes présentent une périodicité moyenne qui augmente et, au final, la somme de tous ces détails d'ondelettes et de la dernière approximation donne le signal... l'addition de tous ces détails d'ondelettes et de la dernière approximation redonne le signal total. Donc, vous avez ici un exemple pour une chronique piézométrique. Donc, ici, la chronique piézométrique de Jean Villiers. Donc, ici, vous avez la chronique piézométrique et ici, vous avez la décomposition par ondelette et donc, en bleu, vous avez chaque détail d'ondelette et donc, chaque détail d'ondelette correspond à une périodicité donnée et ici, par exemple, on peut extraire la variabilité interannuelle de 7 ans et la variabilité interdécénale de 17 ans. Et on va faire ce même processus de filtrage et d'extraction de ces variabilités interannuelles et interdécénales pour chaque maille du champ atmosphérique. Alors, le composite par niveau d'échelle. Donc, dans un premier temps, ça consiste à identifier les périodes pour lesquelles les valeurs de la composante de la variable locale sont supérieures ou inférieures à 0,5 SD. Enfin, 0,5 SD, c'est 0,5 fois l'écart type de la composante. Ensuite, on va extraire pour chaque maille du champ atmosphérique les valeurs qui correspondent à ces périodes. Donc, ça va donner deux ensembles de données à grande échelle. Une qui va correspondre aux valeurs large échelle lorsque les valeurs de la composante basse fréquence dans la piézométrie ou les précipitations sont supérieures à 0,5 écart type. Donc, c'est ce qu'on va appeler les anomalies humides. Et la même chose pour les données qui sont inférieures à moins 0,5 SD. Cette fois, c'est ce qu'on va appeler les anomalies sèches. Puis, on va faire la différence pour chaque maille du champ atmosphérique entre les conditions humides et les conditions sèches. Et on va cartographier cette différence pour chaque maille du champ, ce qui va nous donner une carte composite et qui finalement décrit le pattern large échelle dans l'atmosphérique responsable de ces variabilités basse fréquence dans la piézométrie et dans la pluie. Donc, sur cette carte, en rouge, vous avez les zones qui sont corrélées avec le signal local. C'est-à-dire que sur cette zone, les hauteurs géopotentielles sont hautes. C'est-à-dire qu'on a des conditions anticycloniques quand les niveaux piézométriques sont hauts. Et inversement, quand les hauteurs géopotentielles sont hautes, non, mais justement, toujours dans le rouge, lorsque les hauteurs géopotentielles sont basses, on a des niveaux piézométriques qui sont bas, donc des conditions dépressionnaires ici. Et à l'inverse, quand vous avez du bleu sur cette carte, ça veut dire que les hauteurs géopotentielles sont hautes, donc on a des conditions anticycloniques quand les niveaux piézométriques sont bas et des hauteurs géopotentielles qui sont basses, donc des conditions dépressionnaires quand les niveaux piézométriques sont hauts. Et donc, cette analyse composite, elle est faite pour chaque détail dont de l'aide d'intérêt, donc chaque composante basse fréquence qui prédomine la piézométrie, donc la variabilité interannuelle et la variabilité interdécénale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le bassin de la Seine, on retrouve deux variabilités basse fréquence dominante qui sont respectivement la variabilité 7 ans et la variabilité 15 ans. Du coup, on va chercher les drivers climatiques de ces deux variabilités dominantes dans la piézométrie du bassin de la Seine. En ce qui concerne le lien entre la circulation atmosphérique large échelle et la variabilité basse fréquence des niveaux piézométriques. Ici, vous avez le résultat sur les cartes composites. À gauche, vous avez la précipitation et à droite, vous avez la même analyse réalisée pour la piézométrie. Ceci fait pour les deux échelles de temps qui nous intéressent, la 7 ans et la 15 ans. Sur ces cartes composites, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui caractérise la variabilité interannuelle de 7 ans, finalement, c'est un pattern de type NAO, avec un centre d'action au sud de l'Islande et un centre d'action au niveau de l'anticyclone des Açores. Ce qui veut dire que quand vous avez des niveaux piézométriques qui sont hauts, une variabilité interannuelle dans les niveaux piézométriques qui sont hauts, ça veut dire que vous avez une dépression nord-islandaise qui se creuse et l'anticyclone des Açores qui devient plus puissant. Vous avez une augmentation du gradient méridional et vous avez par conséquent des conditions plutôt humides dans la région, sur le bassin de la Seine et sur le bassin de la Seine. Je voulais dire un truc mais je ne me rappelle plus, je suis désolée. Par contre, pour la variabilité 15 ans, on a un pattern sur la zone euro-atlantique qui diffère avec quatre centres d'action sur la zone euro-atlantique avec deux centres d'action qui sont en phase avec le signal local. Un au sud du Grand-Henlande et un au sud de l'Espagne et deux centres d'action qui sont en phase opposée avec le signal local, un sur le Royaume-Uni et un sur la côte est des États-Unis. C'est un exemple pour un piézomètre dans la craie du Sénoturonien en Normandie. Ce qu'on peut en déduire de ça, l'information importante, c'est que finalement les structures atmosphériques qui sont associées aux variabilités 7 ans et 15 ans ne sont pas les mêmes. Après, on a répliqué l'analyse sur un piézomètre par aquifère et ce qu'on observe, c'est que finalement, par aquifère du bassin de la Seine, et ce qu'on observe, c'est que les structures atmosphériques qui sont associées à la variabilité 7 ans sont homogènes dans tous les aquifères du bassin de la Seine. et de la même manière, on observe le même phénomène pour la variabilité interdécénale de 15 ans. Après, on a voulu voir s'il y avait une similarité dans les drivers atmosphériques de cette variabilité interdécénale et interannuelle dans la piézométrie du bassin de la Seine avec la craie d'Artois-Plicardie située plus au nord, sur une période relativement assez courte. Et en fait, on se rend compte bien que finalement, on a ici les mêmes patterns sur la zone neuro-atlantique, ce qui signifie qu'on a des influences climatiques similaires. Donc du coup, on peut utiliser la longue chronique piézométrique de TINC pour déterminer si les patterns atmosphériques associés à ces variabilités-là sont identiques sur le long terme ou pas. Alors du coup, on a fait l'analyse sur la période récente pour la craie d'Artois-Picardie et sur une très longue période. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, pour la variabilité interannuelle, on observe, donc ça se voit assez bien ici sur la zone euro-atlantique, on n'a pas du tout le même pattern. Ici, sur la longue période, vous allez plutôt trouver un pattern, ce qu'on appelle de type train sur l'hémisphère nord, donc ça veut dire une alternance d'anticyclone et des pressions longitudinalement. Et pour la variabilité 15 ans, on a quatre centres d'action sur la zone euro-atlantique, donc on a deux centres d'action en phase avec le signal local et deux centres d'action en phase opposée avec le signal local. On est toujours un peu... Le pattern sur la très longue période et sur la période la plus récente sont assez ressemblants, bien qu'au niveau de la côte est américaine, les patterns soient légèrement shiftés vers... Les centres d'action soient légèrement shiftés vers le sud. Ce qui veut dire qu'au final, suivant la période temporelle à laquelle on va faire l'analyse, on ne va pas retrouver forcément le même pattern climatique. Sur la période récente, on a une variabilité 7 ans qui est plutôt associée à la NAO, tandis que sur la très longue période, on a plutôt un pattern de blocage... Enfin, une alternance blocage dorsal. Donc, en conclusion, ce qu'on peut en déduire de tout ça, c'est que, déjà, on a deux variabilités basse fréquence dominante dans les aquifères du bassin de la Seine. Donc, la variabilité interannuelle et interdécénale. On a les patterns climatiques qui sont associés à ces deux échelles dans la piézométrie qui sont identiques à ceux de la pluie. Donc, c'est plutôt rassurant, si je puis dire. On a des patterns... Les patterns climatiques qui sont associés à cette échelle interannuelle et interdécénale ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui met en évidence que les processus atmosphériques qui contrôlent ces variabilités-là dans la piézométrie ne sont pas les mêmes. Et, du coup, dans les précipitations, également. Les patterns climatiques qui sont associés, respectivement, à l'échelle 7 ans des niveaux piézométriques ou 15 ans, sont homogènes à l'échelle du bassin de la Seine et entre les différents aquifères. En revanche, ces liens entre la circulation atmosphérique large-échelle et les variabilités basse fréquence des niveaux piézométriques n'est pas stationnaire au cours du temps. Et donc, finalement, l'implication majeure de ces résultats, c'est la possibilité d'utiliser notamment des indices dérivés de ces patterns climatiques ou directement d'utiliser les champs atmosphériques pour essayer d'améliorer les prédictions piézométriques en utilisant des modèles d'échelle statistique. Merci de votre attention. J'attends votre question. J'ai un peu que c'était assez dense. J'ai une petite question, même si c'était très difficile quand même à intégrer toutes ces informations, mais c'était plutôt une question tout au début quand vous parlez du choix des piézomètres qui sont peu influencés par les pompages. Ça me faisait penser à la présentation d'Agnès Ducharn sur l'augmentation forte des pompages d'irrigation et je me disais que si ça se trouve ces piézomètres que vous avez choisis au cours du temps deviennent peut-être influencés par les pompages. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Après, pour expliquer cette base de données, c'est une base de données qu'on a constituée au début de ma thèse à l'échelle de la France métropolitaine. Donc, en fait, on a pris l'idée de ça. C'est beaucoup le problème. C'est que les données de pompage, elles ne sont pas très bien alimentées, entre guillemets. On a du mal à les avoir. Donc, du coup, au final, on a dû sélectionner des piézomètres plutôt sur du dire d'experts. Et donc, du coup, en contactant les hydrogéologues régionaux qui s'occupent de ces réseaux piézométriques-là et qui nous ont dit prenez plutôt celui-là parce qu'ici, on sait qu'il n'y a pas d'influence directe. Après, ça ne veut pas du tout dire que la nappe au niveau global n'est pas influencée par les pompages. Oui, tout à fait. Après, du coup, cette base de données, elle a été construite en 2019. Donc, après, il y a peut-être nous, on a fait sur l'historique avant 2019, du coup. Mais depuis 2019, des fois, il peut potentiellement y avoir un captage qui est arrivé ou une utilisation de ce puits pour l'irrigation. Mais bon, après, on pense quand même que pour étudier finalement ces échelles-là très, très lentes, globalement, on pense que ça n'a pas énormément d'influence sur ces échelles-là qu'on étudie. Bonjour, Claude Neuves-Église. J'avais une question sur le temps. Vous avez des chroniques de variations piézométriques, des chroniques de pluie. Donc, en fait, les nappes ne se rechargent pas instantanément. Donc, la piézométrie n'évolue pas strictement instantanément. Comment vous avez tenu compte de ce décalage ? Pour faire l'analyse, vous voulez dire ? Oui. Pour faire l'analyse, en fait, on a fait une intercorrélation entre la pluie et la piézométrie. On est parti du principe que finalement, pour la pluie, il n'y avait pas de décalage entre ce qui se passe sur l'atmosphère et la pluie. Par contre, parce qu'on n'a pas de données là-dessus. Et par contre, entre la pluie et la piézométrie, on a considéré un décalage. On a fait une corrélation croisée pour voir le décalage. Et après, on a pris ce décalage en compte de la recharge pour réaliser dans cette analyse statistique. Merci pour cette présentation effectivement assez dense. Je me posais la question est-ce que les processus hydrologiques qu'on observe aujourd'hui sont en cohérence avec vos facteurs climatiques que vous mettez en évidence dans votre analyse statistique et si oui, dans quelle tendance sommes-nous par rapport à vos variabilités interannuelles et pluriannuelles aujourd'hui en 2022 ? Si j'ai bien compris la première question, c'était par rapport si aujourd'hui les processus, par exemple, ce qui se passe là, actuellement sur l'Atlantique Nord est cohérent avec ce qu'on a pu observer par le passé. En fait, c'est toujours le cas. Après, c'est toujours ces drivers-là qui globalement surtout la NAO et quand on fait des analyses dans la bibliothèque, ils montrent bien qu'actuellement la NAO contrôle très fortement ces variabilités-là dans la piézométrie spécifiquement depuis 1970 et c'est encore le cas actuellement. Après, la deuxième question, c'est... Par rapport aux zones anticyclenaires et déploitationnaires, est-ce que c'est aujourd'hui cohérent avec ce schéma de la NAO que vous observez ? Cohérent dans quelle mesure ? Du coup, je n'ai pas trop compris. On voit qu'il y a des relations entre des fluctuations hautes et basses de la NAO. Pour résumer la question, est-ce que la situation piézométrique aujourd'hui est cohérente avec soit une situation haute ou basse NAO actuellement ? Pour le moment, on n'a pas regardé ça. Voilà. Merci. C'est optimiste. C'est une imagerie. J'ai été dans les banques d'images Pixabay. j'ai tapé climate change et voilà ce qui m'est sorti comme œuvre artistique pour illustrer la situation aujourd'hui. Malheureusement, le contenu qui va venir est tout à fait en accord avec cette image brûlante. On n'a pas résisté pour cette année à essayer de mettre à jour notre projection climatique pour l'impact du changement climatique pour le bassin de la Seine qu'on vous avait proposé pour le colloque anniversaire des 30 ans. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter un résultat exhaustif de déclinaison de 10 000 scénarios climatiques ou projections climatiques mais ce qu'on va essayer de voir c'est la manière dont on peut travailler la notion de trajectoire au sein d'un même outil qui décline différents scénarios et essayer de comprendre quelles sont les conséquences d'une traction aujourd'hui pour le climat sur l'hydrologie du bassin de la Seine. Le bassin, on l'a déjà vu ce matin plein de fois. Alors, rapidement, CAWACS. Le modèle CAWACS, un petit point depuis le début de la phase, il a été étendu à l'ensemble du bassin de la Seine. Donc aujourd'hui, on est capable de représenter l'ensemble du système aquifère du bassin incluant les amons, donc les têtes de bassin dans la frange orientale du bassin de la Seine. On a également inclus une manière de représenter l'hydrodynamique souterraine pour mieux simuler la piézométrie de surface donc les aquifères libres de surface, donc l'impluvium en connexion directe avec l'atmosphère. Donc on représente 96 000 km² d'aquifères du bassin de Paris en connexion avec le bassin de la Seine qui fait 76 000 km². On représente 28 000 km de rivières pérennes dans le bassin dont 6 830 en connexion explicitement dans le modèle avec l'aquifère. et ces 6 830 km de rivières en gros représentent l'ensemble des ordres de Straler supérieurs à 3 inclus les ordres de Straler numéro 3. Donc on ne représente pas grosso modo le chevelu amont les ordres 1 et les ordres 2 de Straler explicitement en connexion avec les aquifères. Ça aura toute son importance par la suite de l'exposé. Sont explicitement simulés 20 horizons lithologiques dont des aquitards. Les aquifères, les unités aquifères vraiment simulées sont au nombre de 13 dans ce modèle. Pour calibrer, donc assurer la validité de la répartition des flux d'eau à l'intérieur du système, on a mis en place très récemment une méthodologie de calibration qui se fonde sur la dépendance des réactions des différents compartiments du système à leur forçage. Donc en gros, on décline une approche d'ajustement successif des différents paramètres du modèle en partant de la pluie et étape par étape, on y va pour déterminer d'abord les vapeaux de transpiration réelles et ensuite le fractionnement de la pluie efficace en ruissellement rapide et en infiltration vers le système aquifère, puis les paramètres hydrodynamiques du système aquifère lui-même. Donc c'est ce qui est présenté sur cette illustration un petit peu compliquée. Alors, on arrive aujourd'hui à dresser la carte piézométrique moyenne des aquifères du bassin à l'affleurement. C'est ce que vous voyez ici. Sans surprise, on observe un pendage de l'eau de la frange est vers l'églutoire, l'estuaire du bassin. Plan de pendage qui est très largement incisé par les grandes rivières du bassin. Donc vous voyez toutes les zones brunes qui incisent les zones vertes qui montrent bien l'incision hydrologique du bassin par la Seine, la Marne, Noise, Lione, etc. Les résultats de nos ajustements sur une période actuelle de 2003 à 2020 nous permettent, grâce à notre modèle distribué, de donner des chiffres un petit peu plus quantitatifs que ce qu'on était capable de faire dans le passé. Et notamment, on est aujourd'hui en capacité d'évaluer le long des ordres 3 de Straler et plus la quantité d'eau qui provient des eaux souterraines dans la composition moyenne du débit des rivières et c'est cette carte que vous voyez ici spatialisée. Les petites rivières qui sont dans une teinte bleutée verte jusqu'au jaune sont majoritairement alimentées par des processus rapides de surface. C'est-à-dire que c'est la pluie d'un jour J qui va contribuer quelques semaines plus tard au débit de base de la rivière en majorité. Alors que les zones en teinte rouge foncée sont des zones qui sont majoritairement alimentées par les aquifères du bassin de la Seine. Globalement, à l'entrée de l'estuaire, on a à peu près deux tiers de l'eau qui provient du transfert via le système aquifère du bassin de la Seine. Donc une forte contribution des eaux souterraines au régime hydrologique des rivières du bassin de la Seine. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'on a pu mettre en œuvre avec ce nouvel outil, c'est le fait que cette contribution évolue significativement depuis l'amont dans les franges orientales du bassin jusqu'à l'estuaire avec deux secteurs très marqués et différenciés en fonctionnalités, cette frange est et la zone centrale du bassin sur les formations géologiques tertiaires où vous voyez que là, on peut avoir des rivières qui sont quasiment uniquement dépendantes des eaux souterraines dans la composition de leur débit. C'est le cas par exemple de l'Essonne que vous voyez ici. Maintenant, dans la suite, on va essayer de comprendre comment le changement climatique anticipé va influencer à la fois les eaux des eaux souterraines puisqu'on voit que le bassin est extrêmement dépendant de ces eaux souterraines mais également les répartitions de ces contributions des eaux souterraines au débit des rivières pour essayer de voir quels sont les risques hydrologiques dans le futur s'ils existent et comment ils se déclinent. Pour faire cela, on a reconstitué des trajectoires hydroclimatiques et de pratiques anthropiques dans le bassin. On va remonter notre analyse au début du XXe siècle en suivant la méthodologie qu'on vous avait présentée déjà en 2019 lors du colloque anniversaire. On va reconstituer les forçages climatiques, essayer d'adapter les occupations du sol au mieux de notre compréhension de ces dynamiques et également on intègre l'évolution des usages de l'eau, l'évolution de la demande agricole à la fois dans le passé mais également dans le futur. Pour les reconstitutions hydroclimatiques passées, on se base sur les réanalyses réalisées par Bonnet en 2018 qui permettent de reconstituer les champs de forçage hydroclimatique jusqu'en 1850 et on voit sur cette illustration bien que ces réanalyses sont en accord avec les réanalyses que ça prend. Ça fait beaucoup de réanalyses mais ça, on pourra rentrer dans le détail de ces réanalyses au pluriel ou pas à la pause. Les scénarios climatiques qu'on va regarder ce sont les deux suivants. on se base sur le corpus de champs régionalisés dont on dispose qui ont été mis en place à la suite de l'exercice MIP 5 sur le bassin de la Seine. Ce ne sont pas les derniers résultats du GIEC que j'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on regarde deux scénarios contrastés, les deux scénarios que Marie-Lyne vous a présentés tout à l'heure. Une adaptation modérée avec pour effet un réchauffement depuis le début de l'ère industrielle de 3 degrés de l'atmosphère, donc c'est le RCP 4.5, et puis le scénario hypercritique qui est le RCP 8.5 qui nous mène à un réchauffement de 5 degrés par rapport au début de l'ère industrielle en fin de siècle. Et on va regarder deux jalons dans chacune de ces reconstitutions, un jalon fin de siècle et mi-siècle pour le RCP 8.5, et je vous donnerai des éléments de compréhension du 4.5 une fois vous avoir reconstitué cette trajectoire du bassin suivant le climat hypercritique de la RCP 8.5. Donc, pour reconstituer cette trajectoire, on a pléthore de modèles et de projections climatiques aujourd'hui à disposition à l'échelle globale qui sont simulées par les exercices du GIEC CMIPS5 et aujourd'hui CMIPS6. Aujourd'hui, on a une quarantaine de modèles comme Julien Boué vous en a déjà parlé qui ont été mobilisés dans l'exercice CMIPS6 avec parfois des membres. des membres, c'est-à-dire qu'on initialise ce modèle de manière différente. Bref, on a des centaines de simulations à notre disposition. Julien a travaillé sur une méthode de mise à l'échelle et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va dans un premier temps dans le cadre de ce travail sélectionner un modèle spécifique sur la base de sa capacité à l'actuel à représenter les variabilités basse fréquence dont on vient de parler dans l'exposé précédent dont Lisa vient de vous parler. Et donc, on a sélectionné un modèle qui s'appelle le modèle MIROC5 qui est le japonais. Alors, on a décliné ces modèles et voilà les premières sorties par rapport à la piézométrie que je vous ai présentée précédemment, la piézométrie moyenne. Voilà comment on évalue les évolutions socio-climatiques du bassin depuis le début du XXe siècle. À gauche, vous voyez que par rapport à aujourd'hui, on estime que la piézométrie moyenne a été déjà diminuée de l'ordre de 3 mètres tout au cours du XXe siècle. Donc, les zones vertes sur la carte en haut à gauche, je vous présente les zones où la piézométrie était significativement plus élevée en début du XXe siècle et vous retrouvez la frange jurassique orientale qui avait une piézométrie significativement plus élevée que la zone tertiaire par rapport à la piézométrie actuelle. Alors, RCP 8.5 nous prédit dans une génération une crise de l'eau majeure. Ça, c'est la mauvaise nouvelle par rapport à ce scénario. Crise de l'eau majeure. En moyenne, la piézométrie pour 2050, donc quand je dis 2050, en fait, c'est la période 2040-2060. En moyenne, la piézométrie baisse de 3 mètres encore dans le bassin de la Seine. 2040, c'est dans une génération. Et vous voyez, dans les secteurs tertiaires, on a une baisse beaucoup plus importante que ces 3 mètres et on peut avoir des baisses de l'ordre de 10 mètres dans cette zone du bassin de la Seine, qui est la zone où les rivières sont extrêmement dépendantes des eaux souterraines, comme vous avez pu le noter précédemment. Ce qui veut dire qu'à la mi-siècle, on risque d'avoir des assèchements de rivières dans cette zone est Wallou-Lorgeval. Notre site atelier, eh bien, il ne coule plus. Donc, c'est un souci majeur. Le RCP 8.5 ne s'arrête pas là. C'est que, à cette crise de l'eau donc majeure en milieu de siècle, eh bien, il continue à évoluer, le climat, puisque je ne sais pas si vous avez bien noté la courbe d'évolution de la température RCP 8.5, mais la température n'est pas stabilisée à la fin du XXIe siècle. Donc, on continue à avoir un climat qui change, qui se modifie très significativement. Et donc, en fin de siècle, eh bien, on retrouve apparemment une piézométrie qui est un peu plus clémente, qui est celle d'aujourd'hui, avec quelques petites nuances. Cependant, une piézométrie qui est légèrement moins élevée qu'aujourd'hui dans la frange orientale et qui est légèrement plus élevée qu'aujourd'hui dans la zone centrale du bassin. Alors, quel est l'impact de ces scénarisations sur les débits d'étiage ? Donc, ici, je vous présente sur la carte de gauche l'évolution de la durée de l'étiage par rapport à l'étiage actuel dans le cadre du RCP 8.5 au moment de la crise de l'eau, donc à la mi-siècle. Et donc, vous voyez que globalement, l'étiage augmente grosso modo d'un gros mois entre aujourd'hui et la mi-siècle. ça veut dire que non seulement on a une sécheresse hydro-géologique en perspective, mais également une sécheresse sévère hydrologique. Et donc, vous voyez ensuite la quantification à Paris-Austerlitz, donc ici même, concrètement, de ce que ça représente en termes de débit d'étiage, donc on passe historiquement, donc c'est des débits naturalisés, on ne prend pas en compte l'effet des barrages réservoirs dans ces quantifications. On passe d'un débit d'étiage caractérisé par ce qu'on appelle le VCN 30 dans le jargon hydrologique, qui est de l'ordre de 150 m3 secondes en moyenne, avec une forte variabilité d'une année sur l'autre, à un débit d'étiage à mi-siècle de l'ordre d'un petit 120 m3 secondes, beaucoup moins variable, donc ça veut dire quoi beaucoup moins variable ? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de vraiment avoir ce débit d'étiage de 120 m3 secondes, très souvent dans cette fenêtre que je vous rappelle et très très proche puisque c'est 20 ans. Je fais une petite parenthèse sur ce 20 ans, c'est une génération, hier j'ai entendu le SD2A qui nous parlait d'investissement à 80 ans. Vous voyez, l'adaptation, ce n'est pas une génération pour le SD2A, c'est trois, quatre générations. C'est une parenthèse, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra garder en mémoire. Et puis, comme on le disait, comme je vous le disais tout à l'heure, en fin de siècle, l'étiage remonte un petit peu pour retrouver les valeurs d'aujourd'hui, mais avec cependant plus de fréquence d'étiage un peu plus sévère qu'actuellement. Donc, moins de variabilité dans la quantité d'eau en base d'eau. Ah oui, et autre point à Paris-Austerlitz, le nombre de jours d'étiages augmente quasiment de deux mois à Paris-Austerlitz dans le cadre du scénario critique. Sur les régimes hydrologiques, mensuellement, comment évoluent ces débits ? Eh bien, on voit donc sur l'étiage, je viens de vous en parler, que le RCP 8.5 nous mène à une crise à la mi-siècle. Donc, c'est les petites barres rouges qui caractérisent le débit mensuel à Paris-Austerlitz pour le RCP 8.5 milieu de siècle. Et en rose claire, vous avez ce débit à la fin du siècle. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'une deuxième adaptation va être nécessaire pour la fin du siècle puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à sentir très significativement l'augmentation des débits hivernaux. Donc, on doit à une génération s'adapter à la sécheresse et à trois générations, on doit s'adapter à des risques d'inondations majeurs dans le cours d'eau principal de la Seine. Donc, voilà ce que nous dit le modèle japonais mi-rock 5 en termes de trajectoire business as usual. Donc, si on ne bouge pas, voilà ce qui se passe. Alors, quid du scénario 4.5 ? Alors, qu'est-ce qui se passe si nous, maintenant, aujourd'hui, on se dit, bon, 8.5, ce que je viens de vous présenter est absolument inacceptable ? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que le 4.5 nous mène à la même crise de l'eau en fin de siècle que ce qu'on a en milieu de siècle avec 8.5. Il est, pour ce modèle, mi-rock 5, évident qu'il y aura une adaptation plus ou moins rapide. Donc, on a plus ou moins le temps de s'adapter à cette crise de l'eau dans le cadre du RCP 4.5. Donc, quelque part, ça vaut le coup quand on met l'adaptation au regard des durées d'investissement de 80 ans dont nous ont parlé le SDEA. Donc, il ne faut pas se démotiver, je dirais, sur les politiques volontaristes de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque là, on gagne encore le temps de s'adapter ras le chronomètre, je dirais. Et cette crise de l'eau, donc, le problème majeur de cette crise de l'eau, il est illustré ici par des petites croix sur cette carte des systèmes aquifères et vous voyez qu'on a des assèchements complets d'unités aquifères dans le bassin de la Seine dans le cadre de la crise de l'eau qu'on aurait à traverser si ce modèle MIROC 5 était effectivement une vision de la réalité à venir. Donc, cette étude n'est pas à prendre au pied de la lettre, elle est inquiétante, nous, elle nous a inquiétés, en tout cas, quand on a décortiqué ces résultats, on ne s'attendait pas à ce que le RCP 4.5, qui semble quand même le compromis auquel on pourrait poussivement espérer arriver à l'échelle internationale, on ne pensait pas qu'il nous donnerait des résultats aussi catastrophiques en fin de siècle à l'échelle du bassin de la Seine. Je tiens ici à rappeler un élément important sur la stabilisation du climat dans le cadre de ces deux RCP 4.5 et 8.5. Le 4.5, je vous rappelle qu'il est stabilisé en température et en émission de gaz à effet de serre. Ça veut dire que cette crise de l'eau dans le cadre du 4.5, elle pourrait être quelque part pérenne au cours du 22e siècle. Dans le RCP 8.5, on a la crise de l'eau, la crise des inondations et dans le 22e siècle, c'est la grande interrogation, il faut absolument qu'on fasse des scénarios climatiques un petit peu plus étendus dans le temps, dans notre futur exercice parce que quand on voit le 8.5 qui part de manière exponentielle, on peut se demander comment va être le 22e siècle. Une adaptation est nécessaire, quels que soient nos efforts de réduction des émissions. Les efforts ne sont pas vains car ils permettent de nous donner le temps et les moyens d'une adaptation du point de vue hydrologique, alors que le laisser faire, de mon point de vue, nous mène à une catastrophe totale avec une incapacité des sociétés à s'adapter aux différentes crises climatiques liées à un climat instable. Alors, on va creuser cette première trajectoire en reproduisant cet exercice en utilisant les dernières scénarisations du GIEC, donc de l'exercice CMIPSIS. Et pour ça, on prévoit de sélectionner 5 modèles parmi la quarantaine de modèles dont je vous ai parlé précédemment pour la fin de la phase, donc pour l'année prochaine. Donc 5 modèles parmi 22 qui répondent à des critères qu'on s'est posés d'exigence par rapport à la capacité de ces modèles à représenter les moyennes hydrologiques correctement, les variabilités actuelles, qu'elles soient à moyen terme, interannuelles ou interdécénales, et les tendances. Donc ça, ça nous permettra d'intégrer la discussion qu'on n'a pas eue mais qui a failli sortir tout à l'heure sur les différences entre l'exercice CMIPS5 et le CMIPSIS. Donc on va lever l'incertitude par rapport à ce que nous donnent les modèles climatiques CMIPSIS sur le bassin de la Seine. La méthode de régionalisation est prête, elle a été présentée l'année dernière ou du moins il y a eu un rapport l'année dernière sur le sujet. Et donc pour chacun de ces modèles, on va essayer de décliner trois scénarios climatiques pour pouvoir avoir des trajectoires intercomparées au sein de chacun de ces exercices de modélisation les accords de Paris on peut rêver mais on va le faire quand même un scénario médian qui se rapprocherait du 4.5 et puis le scénario extrême on maintient notre scénario extrême 8.5 puisque les événements de cette année nous ramènent à une dure réalité de la production d'énergie nécessaire à nos sociétés actuellement. et puis on verra si on a sur cette base statistiquement modeste de cinq modèles et de trois trajectoires des trajectoires communes qui émergent de plusieurs modèles pour essayer d'envisager les conséquences de ce changement climatique sur l'hydrologie du bassin de la Seine. J'aurais aimé vous présenter des résultats beaucoup plus enthousiastes. Françoise Béard de France Nature Environnement Alors j'ai deux questions une sur la façon dont vous avez élaboré votre modèle c'est juste pour me entre la contribution surface et phréatique donc le modèle prévoit un certain ratio la question que je me pose c'est comment vous validez les données du modèle est-ce qu'il existe des mesures isotopiques sur l'eau pour pouvoir savoir si ça vient plutôt de la surface ou de la profondeur comme ça ça vous finalement valide le modèle et donc c'est une contrainte qui peut être forte mais je ne sais pas si c'est possible et la deuxième question je voudrais savoir à votre avis pourquoi les résultats que vous montrez sont pour moi très intuitifs parce que si j'augmente ma température vous montrez que les niveaux baissent ça ça me paraît évident mais je ne comprends pas pourquoi revient la normale à la fin du siècle et que ce soit pour vos débits ou que ce soit pour les étiages donc je n'arrive pas à comprendre ce qui fait qu'on revienne à la normale parce que si on dit ça on dit bon on n'a plus de soucis à se faire on laisse faire et puis on trouve une belle carte ou alors je l'ai mal compris mais le message que je comprends c'est que aujourd'hui ça dégrade il y a la cata on est tout rouge et puis revient vert donc si je vois ça je me dis bon ce n'est pas cata finalement intuitif alors juste un point il n'y a pas de retour à la normale j'ai du mal à m'exprimer mais je n'ai pas parlé de retour à la normale du régime hydrologique j'ai parlé à un retour des niveaux d'étiage ce n'est pas du tout pareil parce qu'en fin de siècle les débits hivernaux augmentent très significativement donc on n'est plus du tout dans le même régime hydrologique qu'actuellement en hiver donc de ce point de vue là il n'y a pas de retour à la normale en fin de siècle bien au contraire donc ça c'est un premier point pour votre question sur la validation si je résume la validation du partitionnement ruissellement rapide recharge des aquifères donc ça c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs phases déjà un point il n'y a pas de mesure directe d'une contribution d'un aquifère à un débit de rivière donc pour ça on est obligé de passer par des estimateurs spatiaux et temporels le traçage isotopique c'est un outil événementiel pour des petits bassins versants puisque vous êtes obligé de reconstituer quand même des zones de contribution qui soient appréhendables par la mesure isotopique là à l'échelle d'un grand bassin comme la Seine c'est extrêmement difficile donc beaucoup de collègues se sont dit le modèle c'est parfait un modèle à base physique c'est parfait ça nous donne exactement ce qu'on cherche le seul souci c'est que le modèle il est soumis à l'équifinalité ça veut dire que par rapport aux données dont on dispose débit hauteur d'eau dans les nappes et bien en fait on a c'est la question l'objet de la question de Benoît Le Saf tout à l'heure on a une infinité de combinaisons de paramètres de notre outil pour représenter ces quelques variables et on n'a aucune garantie qu'une combinaison représente bien les flux d'eau le partitionnement des flux d'eau donc pour pouvoir apporter des éléments on a développé cette nouvelle méthode d'analyse des signaux hydrologiques en regard du signal de plus efficace et donc c'est le c'est le modèle limite dont Agnès Rivière vous a parlé ce matin qui a été développé par Jonathan Schwitt et qui nous permet pour chacune des stations de mesure de débit de définir quels sont les paramètres équivalents en amont de cette station donc sur le bassin versant amont de cette station les paramètres de fractionnement de la pluie efficace en lame d'eau ruisselée et infiltrée vers l'aquifère en dynamique de la zone non saturée pour le transfert de cette eau vers le système aquifère et les paramètres de contrôle des transferts d'eau dans le système aquifère à l'échelle donc de chacune des stations de mesure de débit et ensuite on a inclus cette connaissance nouvelle dans le cadre d'une procédure de réajustement complète du modèle du bassin de la Seine ce qui fait qu'on est en capacité aujourd'hui de garantir que notre modèle est cohérent avec les observations hydrologiques dont on dispose et que cette cohérence est basée sur une compréhension des flux d'eau de la dynamique interne de l'eau au sein d'un hydrosystème donc c'est le modèle le plus robuste que vous pourrez trouver de ce point de vue là voilà oui donc Xavier Pouks est-ce que tu peux revenir à la carte avec justement les rouges et les verts il y en a plein des rouges et des verts la carte qui tue avec le court terme non encore encore la comparaison 88 les cartes piézo ouais voilà bon alors moi j'ai la même question parce que je comprends quand même qu'on revient à une situation moins pire en 90 90 pardon donc si je comprends bien ton explication ce qui limite la casse globalement c'est le fait qu'il y a plus de pluie hivernale et donc enfin voilà c'est ce que je comprends qu'il y a plus de pluie hivernale donc ça va recharger les nappes donc c'est moins pire oui c'est ça en fin de siècle ok en fin de siècle bon donc c'est vrai que cette carte elle a un petit peu si on voit juste ça on se dit bah j'ai la même conclusion finalement on va passer un cap dur mais ça va être ça va être plutôt plus cool donc je pense qu'il faut insister sur la communication et si je comprends bien si on est au 4.5 ça sera moins pire pour les crues donc est-ce qu'on risque pas d'avoir une situation pire pour les étiages 4.5 fin de siècle c'est 8.5 milieu de siècle c'est la crise de l'eau ok donc du point de vue des crues c'est beaucoup moins il y a moins d'anxiété sur les crues il faut quand même ajouter un bémol c'est que les modèles de circulation en général ne sont pas du tout adaptés pour préduire des événements rares comme les crues donc la crue de juin 2016 vous la prédirez jamais avec enfin avec les outils actuels janvier 2018 non plus et une 1910 encore moins donc il faut se méfier là on parle de de capacité de transfert de l'eau largement accrue en hiver donc ça augmente le risque qu'on ait un phénomène qui vienne se greffer là dessus de manière rare oui moi si j'ai bien compris le donc tu as dit que vous envisagez donc maintenant de tenir compte du sémipsis d'injecter les résultats du sémipsis et si j'ai bien compris le sémipsis il est plus réchauffant que le sémipsis donc ça risque d'être encore pire alors bon et alors déjà première question pour quand vous envisagez de pouvoir avoir des résultats là dessus et deuxième question pourquoi vous envisagez dans vos trois types de scénarios que vous envisagez de faire de modéliser les accords de Paris parce que moi je comprends pas parce que là là je comprends plus quoi on nous dit d'un côté bah non mais les 1,5 degré déjà on les a presque déjà atteints donc les accords de Paris ils sont explosés pour moi donc je comprends pas pourquoi on va perdre du temps à modéliser les accords de Paris pardon d'être je te réponds tout de suite on cherche de la motivation donc on voudrait quand même voir qu'est-ce qu'on arrive à faire avec les accords de Paris si on montre qu'on arrive à stabiliser le système ça vaut peut-être le coup de mettre les bouchées doubles voilà rien n'est mort si on considère qu'on est mort alors qu'on est vivant on fait plus rien on est déjà à plus 1,1 et déjà en France plus 1,6 si j'ai bien compris mais au niveau moyenne mondiale on est déjà à plus 1,1 donc les plus 1,5 oui mais bon c'est un enjeu majeur moi je pense qu'il faut il faut trouver les points de motivation j'ai du mal à me résigner au fait que collectivement on soit tous à se dire bon bah c'est fini on fait plus rien quoi parce qu'à ce moment là on peut aussi suivre une trajectoire hyper techno et dire bon bah d'une génération à l'autre on verra bien ce qu'on fait et puis on on vit au jour le jour et on fait moi je pense qu'on peut pas rester à 4,5 8,5 ça me parait inacceptable moi cette crise de l'eau là qu'on voit en fin de siècle donc on pourrait se dire 2,6 à ce moment là enfin qu'il n'y ait pas les accords de Paris mais un petit peu un petit peu mieux 2 degrés au lieu d'un et demi puisque ça quand même ce qu'on illustre ici c'est que les demi degrés chaque demi degré de Jean Jouzet le compte vous voyez là bon c'est pas un demi degré on a 2 degrés mais pour 2 degrés on pourrait se dire c'est rien du tout 2 degrés c'est quand même faramineux la différence donc le 2,6 je sais plus ce que j'ai mis j'ai mis le 2,6 d'ailleurs je crois en fait ah oui pardon bah moi je sais pas vous me coupez la parole s'il faut ah bah oui j'ai mis 2,6 regarde voilà 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 j'ai été un peu provoquant donc on est bien d'accord mais j'espère que le 2,6 va pas nous faire va pas nous sortir des choses démotivantes bon j'ai le micro donc je pose ma question Jean-Marie Mouchel je voudrais revenir sur la fameuse carte que tu montrais moi ce qui me enfin pour lequel je voudrais des explications c'est la partie gauche plus de 8 maintenant par rapport à à quoi est-ce qu'on a les éléments pour vérifier dans quelle mesure c'est correct la carte de gauche le plus de 8 là c'est j'ai pas bien compris alors ça c'est début du 20ème siècle c'est plus de 8 par rapport à quoi c'est c'est le niveau piézométrique moyen c'est plus de 8 2,8 mètres par rapport à l'actuel à la piézométrie actuelle ça en fait c'est la moyenne spatiale ce que je vous ai mis plus de 8 moins 3 mètres plus 0,7 mètres c'est ce qui correspond à la moyenne de la carte que vous voyez d'accord mais donc je suis désolé je comprends pas le plus de 8 c'est par rapport à quoi à l'actuel à cette carte là ça veut dire que là dans la carte de gauche en moyenne on a plus 2,8 mètres de niveau piézométrique que dans cette carte là qui est la carte actuelle je suis désolé je comprends pas mais tu dis qu'il y a plus de 8 dans l'actuel par rapport à l'actuel j'avoue que je comprends pas très bien c'est l'historique ça c'est la reconstitution historique au début du 20ème siècle voilà Xavier me dit que c'est clair Xavier a très bien compris voilà merci pour ces précisions Xavier ah bah ça non ça on n'a pas on n'a pas de ça on n'a pas de 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 niveau à cette époque là comme on est au 21ème siècle quand tu dis début du siècle ça fait début du 20ème siècle oui voilà oui oui début du 20ème siècle oui oui du coup il faut passer à la prochaine non non question une dernière question oui merci beaucoup Nicolas c'est sûr que cette figure laisse laisse perplexe je pense que c'est quand même tu peux pas présenter ça de manière aussi affirmative il me semble ça c'est un modèle de climat qui amène à ces prédictions et si tu prenais un autre tu aurais sans doute des choses très différentes donc c'est super que vous le fassiez là à l'avenir mais présenter ces évolutions comme si c'était le futur garanti non c'est pas possible alors j'ai j'ai dû répéter miroc 5 au moins 5-6 fois dans la présentation je vous ai mis les jalons si le miroc 5 nous prédit quelque chose de valide alors on arrive à ça j'ai bien dit que c'était miroc 5 je dis pas que c'est ce qui va se passer j'ai dit suivant miroc 5 voilà à quoi on arrive maintenant effectivement on a hâte de voir ce qui va sortir de la comparaison des 5 ou 6 modèles qu'on va décliner mais en particulier le fait que les niveaux piézométriques puissent remonter en fin de siècle par rapport au milieu de siècle c'est quelque chose qui sans doute peut-être existe dans d'autres modèles mais c'est certain n'existe pas dans un certain nombre d'autres modèles il y a probablement un grand nombre des modèles de climat où la situation empire encore en fin de siècle d'accord ça on le verra et c'est pour ça qu'on en prend plusieurs pour essayer de voir si on a des trajectoires qui se dégagent une majorité de trajectoires et ça ce sera le travail de l'année à venir donc Sarah c'est pour l'année prochaine les 5 pour la fin de l'année prochaine pour la synthèse de phase merci beaucoup Nicolas je pense que on peut applaudir la présentation bien alors on va parler de scénarios mais d'une manière un petit peu un petit peu différente et et voilà et donc je vais vous présenter l'état d'avancement des travaux prospectifs en matière de système alimentaire et urbain qui ont été conduits au cours de qui sont conduits au cours de cette phase donc vous voyez qu'il y a de très nombreux auteurs qui ont contribué à ce travail et d'autres qui ne sont pas inscrits ici je reviendrai dans quelques instants alors pour situer l'action je vous rappelle que en phase 7 nous avions élaboré deux scénarios qui couplaient à la fois des approches territoriales et des approches agri-alimentaires donc on avait celui qui s'appelait pour la dimension territoriale Paris-le-Nouveau-Londres qui était associé au scénario agri-alimentaire ouvert spécialisé et donc qui poussait le modèle actuel à l'extrême et puis un deuxième scénario qu'on avait appelé les villes en leur bassin qui présentait une situation assez contrastée déjà avec une transition d'inspiration éco-socialiste un recul métropolitain un système agri-alimentaire qu'on avait appelé autonome reconnecté domitarien voilà donc on en était là à la fin de la phase 7 et au cours de la phase 8 indépendamment d'apporter un certain nombre d'améliorations à ces scénarios on a eu la volonté donc d'aller plus loin en introduisant un scénario de transformation radicale dont on avait présenté quelques éléments l'année dernière mais pour lequel on a avancé alors pourquoi un scénario de transformation radicale premièrement parce que on voit bien depuis quelques années alors certains le dénoncent depuis beaucoup plus longtemps que ça mais avec les crises et en particulier la crise sanitaire mais maintenant la crise géopolitique énergétique etc. on voit bien que le modèle métropolitain ce qu'on pourrait presque appeler la métropolisation à outrance montre ses limites montre ses fragilités que simultanément on a une montée en puissance de demandes alternatives alors qui ne s'inscrivent pas forcément dans une transition radicale elle pardon mais qui se traduit par exemple par des déplacements de personnes qui quittent la grande ville pour aller ailleurs avec l'espoir d'un monde meilleur je ne sais pas et puis aussi une multiplication d'initiatives donc qui là questionne véritablement le modèle le modèle dominant et qui mise sur le local sur la sobriété sur la décroissance sur la convivialité etc. et à ça s'ajoute quelque chose qui est lié à ce que je viens de dire mais qui est un sujet particulièrement important pour tout ce qui concerne la la perspective à l'échelle du bassin et ses répercussions sur l'eau ce sont les enjeux de la répartition de la population qui en fait est rarement questionné c'est à dire que quand on regarde les prospectives qui sont conduites jusqu'à présent et y compris les nôtres on va peu modifier la répartition de la population et ne pas aller vers des modifications qui seraient radicales afin d'essayer d'en voir les effets voilà et donc c'est là-dedans qu'on s'est engagé donc comme je le rappelais à l'instant on vous avait présenté quelques éléments l'année dernière on a avancé grâce avec au groupe de travail interne au Pirensen qui s'est réuni engueulé tout ça régulièrement depuis le début de la phase on est monté en puissance cette année notamment grâce à un atelier du master 2 urbanisme et aménagement qui a abordé plus spécifiquement le volet territorial et urbain mais aussi politique et sociotechnique et ce travail on l'a mis dans l'épreuve au mois de mars d'un groupe d'experts et de chercheurs donc composé bien sûr de nous mais aussi de collègues dont certains au Pirensen qui sont reconnus pour leur expertise sur ces questions de transition territoriale sociale sociotechnique et qui ont permis d'amender notre scénario voilà et donc là ce que je vous présente c'est un état intermédiaire on n'a pas fini mais on a quand même fait des choses alors les hypothèses pour 2050 donc puisqu'on se situe à 2050 alors d'abord on est dans une perspective normative c'est à dire qu'on définit ce que l'on souhaite ce que l'on imagine pour 2050 et on verra bien quelle trajectoire pourra y conduire donc comme je le mentionnais tout à l'heure un des premiers éléments fondamentaux dans ces hypothèses c'est la redistribution de la population au sein du bassin mais aussi à l'échelle de la France voire de l'Europe donc dans ce scénario le bassin perd 5 millions d'habitants alors ces 5 millions d'habitants n'ont pas disparu ne se sont pas volatilisés mais on imagine une redistribution de la population alors ça n'est pas un départ 5 millions qui s'en vont comme ça c'est une redistribution qui se fait plutôt de proche en proche qui est un peu ce que l'on observe dans certains mécanismes actuellement dans les dans les migrations résidentielles mais qui voilà conduit à ce résultat avec une une forte décroissance de la population de la de l'agglomération parisienne une société donc qui comme je l'ai sous-entendu déjà est fondée sur la sobriété la décroissance l'effacement des inégalités socio-spatiales le dépassement de la césure société nature une relocalisation de l'économie avec une recherche de circularité maximale alors circularité au sens authentique pour reprendre les termes de bourg et hartberger avec en particulier la une bon bien sûr une forte mise en valeur des ressources renouvelables mais aussi une mobilisation des de la mine urbaine qui sert de base à la fourniture des ressources qui sont elles non renouvelables comme dans le scénario les villes en leur bassin mais avec une petite différence néanmoins on va vers une généralisation de la polyculture élevage et de l'agroforesterie mais ici on a encore baissé la part de protérines d'origine animale puisqu'on est passé de la moitié à un tiers pour ce pour ce scénario et ceci permet une transformation radicale de l'usage des sols puisque va permettre qu'on va avoir dans quelques instants la décroissance des surfaces artificialisées alors ça c'est plutôt le volet des urbanisations et celle des surfaces agricoles utiles en lien avec la baisse de la population et l'évolution du régime alimentaire qui se font au profit de la forestation et de la féralité donc de l'ensauvagement d'un certain nombre d'espaces dans le bassin et donc on fait l'hypothèse que pour en arriver là alors au départ notre préoccupation enfin notre débat est lié de cette question de l'évolution de la population de la transformation du système alimentaire un peu comme on l'avait déjà fait pour le scénario les villes dans leur bassin mais là l'idée qui a été poussée c'est de se dire il ne peut pas y avoir une telle transformation et une telle transformation du système agri-alimentaire s'il n'y a pas de transformation politique et d'organisation territoriale majeure donc c'est pourquoi nous avons retenu comme hypothèse forte en termes d'organisation la notion de biorégion qui est très discutée aujourd'hui qui a de multiples contenus la note de biorégion elle est d'inspiration municipaliste elle fonctionne de manière réticulaire avec l'idée selon laquelle on a une confédération nationale voire peut-être à terme européenne des biorégions avec un modèle politique horizontal qui est beaucoup fondé sur les principes de tirage au sort pour la représentation alors on a bon je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça mais ça a été beaucoup cogité avec un principe général de subsidiarité et cette subsidiarité elle concerne la prise de décision mais elle concerne aussi l'allocation des ressources et la gestion de celle-ci entre les différentes échelles l'utilisation des ressources est fondée sur la notion de bien commun et de droit d'usage donc qui remplace les droits de propriété un recours généralisé au low tech et finalement bien sûr alors j'ai mis le mot modèle sur cette diapositive on pourrait dire plutôt un ensemble de principes puisque ce n'est pas véritablement un modèle dans la mesure où la déclinaison est variable en fonction des situations locales qu'on a essayé d'explorer pour certaines d'entre elles alors on a essayé d'imaginer alors je ne sais pas du tout où j'en suis de mon temps là il faut que je me dépêche je suis à la moitié ok on a imaginé une trajectoire bien sûr pour qui nous permettent d'arriver à cette situation et là alors c'est écrit ah si ça se voit en fait finalement je pensais que vous n'arriveriez pas à avoir les petits trucs parce que je n'avais pas le fichier source pour répondre à la question de Josette bref on a repris l'idée qui avait été déterminante dans les deux premiers scénarios selon laquelle des crises majeures seraient joueraient un rôle moteur dans la transformation à la fois agri-alimentaire mais aussi politique socio-écologique du bassin on en a indiqué certaines ici donc en haut des événements climatiques en bas des événements socio-politiques on aurait pu en mettre plus comme crise sanitaire etc qu'on avait déjà mis sur la table lorsqu'on avait fait les précédents scénarios mais en gros ce que l'on imagine c'est que dans un premier temps on rentre dans une phase de grande instabilité qui malheureusement est bien réelle aujourd'hui qui va conduire à la montée en puissance d'un certain nombre de revendications d'expérimentations je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas vraiment le temps mais qui conduisent à l'avènement de ce mouvement biorégional et de cette fédération des biorégions alors comment est-ce que ça se traduit en termes de chiffres d'affectation des sols de population etc donc ici j'ai réuni les principaux résultats que nous avons obtenus pour l'instant donc ce que vous voyez en haut ça c'est la répartition l'affectation des sols dans le bassin aujourd'hui et ça c'est à notre horizon 2050 bon alors il va falloir que les forêts poussent vite mais ça c'est des petits ajustements à faire sur notre sur notre scénario en gros en tout cas ce que vous voyez c'est que finalement en termes quantitatifs la forêt prend la place de la surface agricole utile et que ici vous voyez alors pour l'instant on a fixé un peu arbitrairement à 10% les espaces dits de féralité donc d'ensauvagement en gros ce qu'on a fait c'est que on a d'abord déterminé la surface agricole utile en fonction de la population d'une part et de la surface alimentaire par habitant d'autre part et ensuite on en a déduit ce qu'on faisait avec le reste pour cette surface alimentaire on a appliqué un coefficient de sécurité de 30% de façon à prendre en compte des aléas climatiques ou météorologiques mais aussi des solidarités inter-biorégions puisque l'idée bien sûr c'est pas de faire de l'autarcie au contraire entre ces régions et donc voilà ce à quoi on arrive en termes de surface agricole utile pardon ici on en déduit la surface de forêt une fois qu'on a affecté notre espace artificiel 10% la féralité 10% et alors ce qu'on a essayé de faire c'est d'aller un peu plus loin sur la question énergétique puisque bien sûr ce qu'on voit ici c'est que notre scénario il passe très bien d'un point de vue alimentaire on arrive à nourrir les gens c'est formidable la question est de savoir d'où est-ce que nous tirons l'énergie dans ce scénario alors on a défini un potentiel énergétique associé aux forêts en se basant sur des chiffres issus de documents portant sur l'exploitation durable des forêts etc. ce qui nous donne finalement si vous regardez le dernier chiffre un potentiel de 13 gigajoules par habitant et par an alors 13 gigajoules par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui c'est peu c'est quelque chose comme 10% 8 à 10% de la consommation actuelle maintenant si on prend le scénario négaWatt qui est à 50 gigajoules on est à 26% du scénario négaWatt or le scénario négaWatt mise beaucoup sur la sobriété et l'efficacité mais introduit peu de modifications du fonctionnement de la société des modes de vie des pratiques etc. donc on peut très bien imaginer arriver et c'est un volet qu'on veut développer pour la suite dans ce scénario à une consommation unitaire qui descend en dessous des 50 et qui fasse qu'on peut faire confiance d'un côté à la forêt et de l'autre côté à des sources additionnelles locales pour fournir cette consommation énergétique alors c'est vrai que l'énergie c'est un sujet qui a été peu abordé dans le cadre du Pirenzen pour des raisons assez évidentes jusqu'à présent mais à partir du moment où on pense la transformation du bassin on peut difficilement faire l'économie de cette dimension voilà une petite illustration de ce que ça donne pour la biorégion territoire de Loeb avec donc une population d'environ 500 000 habitants alors production alimentaire 130% de la demande ça c'est notre hypothèse de base donc c'est normal et dans ce cas là on arrive alors là on a pris on avait un moment donné on a pris une base de 30 gigajoules par habitant et par an bon ça c'est très faible pour vous donner un élément de comparaison la consommation énergétique en France au 18ème siècle c'est 25 gigajoules par habitant et par an mais avec des systèmes très peu efficaces donc la question est de savoir si on peut gagner en efficacité est-ce qu'on arrivera à 30 ? bon on verra bien et puis on imagine des compléments énergétiques donc qui sont encore une fois des ressources très locales de type petit éolien petite hydroélectricité solaire géothermie voilà ça m'amène à ma conclusion donc l'idée bien sûr comme je l'ai suggéré c'est que tout ça c'est de nature très exploratoire l'idée pour nous dans l'exploration de ces ruptures c'est aussi un peu comme l'a dit Nicolas c'est un peu de se remonter le moral parfois il faut bien le dire mais pas que mais pas que l'idée aussi est quand même d'observer de prendre au sérieux un certain nombre d'hypothèses un certain nombre de signes faibles qu'on observe dans les sociétés et de se demander s'ils sont porteurs de quelque chose ou pas et apparemment c'est porteur de quelque chose de peut-être possible en tout cas physiquement possible physiquement possible par ailleurs c'est d'investiguer ces enjeux qui sont peu appréhendés alors il y a bien sûr le scénario de l'institut Momentum qui porte uniquement sur la région Ile-de-France que vous connaissez peut-être mais qui va dans certains aspects moins loin que le nôtre dans les précisions qu'il donne et qui de fait ne concerne que l'Ile-de-France et finalement on a deux familles de scénarios alors même s'ils ne sont que trois mais on arrive à les classer dans deux familles le premier dont on ne s'est plus trop occupé ces derniers temps donc Paris-le-Nouveau-Londres qui révèle les risques socio-écosystémiques comme les révèlent les prospectives climatiques par exemple qui nous ont été présentées et puis nos deux autres scénarios qui nous permettent de tester des organisations différentes et d'autres façons de prendre en compte les enjeux écologiques voilà et donc tout ça c'est en cours c'est à stabiliser et on va s'y attacher en 2023 et merci de votre attention Merci Sabine pour ce temps tenu on a pris beaucoup de retard donc je sens que ça va être frustrant mais on ne va pas prendre beaucoup de questions je suis désolé vous aurez l'occasion au déjeuner de discuter de ce scénario on va en prendre une ou deux et puis trois d'accord trois Agnès Ducharme merci beaucoup Sabine c'était un exposé très intéressant je ne sais pas si ça fait rêver comme scénario mais ça fait réfléchir en tout cas et c'est bien mais j'aimerais poser un peu la même question que Sarah a fait par rapport au scénario plus un degré à Nicolas Flippot précédemment la question c'est comment on va là donc j'ai bien aimé la frise tous les mouvements sociaux etc le point moi qui me qui me paraît très structurant dans les hypothèses de départ c'est moins 5 millions d'habitants c'est à dire moins un quart en gros si je connais bien mes chiffres et donc ces gens là ils vont où il leur arrive quoi ils mangent comment si en même temps le bassin de la Seine perd plus de la moitié de sa surface agricole alors effectivement ce que non ils vont où donc ils vont où ils veulent déjà non non mais en gros ce qu'on imagine alors déjà dans les répartitions de la population y compris au sein du bassin on a émis l'hypothèse selon laquelle les grandes inondations allaient avoir un impact sur des départs de population tout simplement parce que montrant la fragilité de ces zones urbanisées qui ne résistent pas à ces grandes inondations donc ça c'est des ça oui et qui révèle la crise métropolitaine donc ils vont où ils vont dans des petites collectivités dans des villes moyennes dans des bourgs oui ils vont dans ils vont dans d'autres bassins oui ils vont dans d'autres bassins oui alors en fait mais là où je suis d'accord avec toi et mais alors ça sort un peu de notre périmètre de travail c'est que on voit bien avec les calculs qui ont été faits notamment par Gilles et Josette que dans le bassin de la Seine on est dans une situation extrêmement favorable en termes de surface alimentaire par personne et que si on va dans le sud-est de la France par exemple pour nourrir une personne il faut beaucoup plus d'ailleurs il faudrait que eux ils se barrent surtout au passage donc un test que l'on devrait faire peut-être en complément c'est de vérifier que notre population déplacée si on prend une moyenne de surface alimentaire française peut être nourrie ou pas et si l'hypothèse biorégionale fonctionne ou pas mais ça je pense que c'est un enfin effectivement c'est un truc qui me tarabuse depuis un certain temps et donc ça on peut le faire relativement facilement alors on le fera de façon sommaire on ne va pas aller aussi loin que ce qu'on fait là mais ça sera la réponse à ta question je alors très vite dernière question ensuite merci toute petite question Benoît Le Saf je ne sais pas si c'est des futurs désirables mais en tout cas ça nous pose un tas de questions sur nos modèles donc ma question c'est un peu sur le plan de l'approche de manière générale j'imagine que vous avez étudié tous les exercices prospectifs qu'on puisse faire à droite ou à gauche qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur les grandes tendances de ce type d'exercice est-ce que vous trouvez des approches comparables dans d'autres pays dans d'autres continents pour un peu situer vos réflexions par rapport je parle au groupe par rapport à l'ensemble des autres exercices dans le monde est-ce que ce type de questions se pose aussi de cette façon-là dans le monde scientifique ailleurs ? pour être honnête on n'a pas fait un recensement exhaustif international des exercices de prospective mais je peux vous montrer un petit résultat du coup elle va me servir ma diapo qui n'est pas exactement le même mais qui nous donne une forme de tendance c'est un article que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qui s'intéresse plus alors ce n'est pas de la prospective mais qui s'intéresse aux déclinaisons de l'économie circulaire qui est très sous-jacente à tout ce que je viens de raconter et donc sur un panel je crois de 120 documents qui a essayé de faire une typologie de la manière dont l'économie circulaire était considérée donc en haut à droite c'est l'économie circulaire technocentrique qui renvoie ce que tu disais Nicolas bon on fait du techno et puis on et alors 84% des documents s'occupent de ça à gauche c'est une économie circulaire qui serait plutôt qui serait plutôt une question de société circulaire avec une forme de capitalisme réformé c'est 12% des documents en bas alors ça correspondrait le 84% c'est un peu notre scénario Paris le Nouveau-Londres le 12% c'est un peu notre scénario les villes dans leur bassin en bas à droite c'est un scénario qu'on n'a pas fait même si on y avait pensé au tout tout début c'est l'économie circulaire forteresse en gros c'est on se protège et puis tant pis pour les autres 2,5% et puis celui qui est en bas à gauche qui correspondrait plutôt à notre scénario post-métropolisation donc qui est la société circulaire transformée en quelque sorte qui repose sur le convivialisme etc c'est 1,5% donc s'il y avait 120 documents c'est à dire qu'il y en avait 2 tout ça pour dire que effectivement majoritairement les exercices qui sont faits que ce soit en prospective ou en réflexion sur ce que pourrait être l'économie circulaire comme autrefois sur ce que peut être le développement durable s'inscrivent dans le modèle dominant et ne le remettent pas en question mais tous ces travaux montrent que ça ne marche pas donc on peut prendre acte du fait qu'à modèle constant ça ne marche pas et on peut citer Laurent Mermet donc cite-le alors vraiment vite si c'est possible est-ce qu'il vaut mieux répondre à 100% à la question à 2 balles ou à 20% à la question à 1 000 balles donc voilà on est bien conscient qu'on a 80% d'incertitude mais on essaie de s'attaquer à quelque chose qui est peu exploré et ce sera le mot de la fin de cette deuxième session et de cette matinée de cette deuxième journée du colloque du Pirenselle merci à tous les intervenants merci à vous et à vos questions merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous